On essaye de se thématiser. Lundi, il y a classe sociale et lutte. C'est fait par Pierre-François. C'est pas l'exposé exacte, mais j'ai oublié. Le mardi, on fait politique. Le mercredi, on fait économie. Le jeudi, on fait écologie. Le vendredi, c'est le Grand Nuit Debout, où on peut poser n'importe quoi. Tous les jours, on peut poser n'importe quoi, bien entendu. Pas n'importe quel atelier. On a une liberté totale. Et le samedi, c'est l'atelier de différence qui comprend une réflexion sur les SDF et aussi des thématiques liées au féminisme, ces choses-là. Et le dimanche, c'est sur le numérique. Alors, les deux dernières fois, on a utilisé la séance de dimanche sur le numérique pour essayer de précipiter, au bon sens du terme, la mise sur place d'une télé Nuit Debout, si possible. Donc, on a commencé à en discuter. Tous ces ateliers se veulent aussi bien théoriques que pratiques. C'est-à-dire, sur l'écologie, on peut discuter d'écologie théorique, il y a énormément à dire, mais on peut tout à fait avoir des discussions sur des choses. Quelqu'un peut présenter quelque chose de beaucoup plus pratique, une réflexion sur son propre jardin potager, de dynamique, ou tout ce qu'on veut. Et de fait, pour l'instant, étant en mode de fonctionnement assez réduit, pour différentes raisons, on est souvent obligé d'annuler des exposés prévus et vite fait d'en faire d'autres. Donc, pour l'instant, ça marche comme ça. On espère que dans quelques temps, on aura un rythme de croisière un peu meilleur qui permettra de dire davantage à l'avance quels exposés auront lieu. Par exemple, ce soir, on aurait dû avoir un exposé d'Anne-Marie, une amie qui a attaque, sur le TAFTA. Et au dernier moment, vous avez un peu prévenu que ce n'était pas sûr à 100% qu'elle puisse, mais au dernier moment, elle a dû nous dire qu'elle ne pouvait pas ce soir, elle va essayer de passer. Et donc, je vais faire cet exposé que je proposais de faire la semaine dernière. Alors, on peut y aller. Tous les soirées, il n'y a pas forcément des exposés ? Non, mais on essaye tous les soirs de travailler. Et donc, tous les soirs, on essaye d'avoir au moins quelque chose qui dure une dizaine de minutes. Au départ, c'est comme ça qu'on marchait. Après, quand on n'y arrive pas, on essaye de faire autre chose. Si vraiment il n'y avait rien, on annulerait. On n'a aucune obligation totale. Mais le but du jeu, c'est de tenir la place. Enfin, c'est la volonté politique de certains d'entre nous. Dont Romain, Hervé et moi. Enfin, peut-être aussi Laurent et Mathieu. Je ne sais pas, par le moins, si je l'oublie. Et voilà. Donc, pour tenir la place, le plus simple, c'est d'avoir quelque chose à faire. Et essayer de le faire. Donc, ce soir, je vous propose un exposé sur la théorie du capitalisme du philosophe Bernard Stiegler. Alors, l'exposé, il est un peu plus lent que les autres fois, où j'essaie de le faire tenir à une feuille double à quatre. Là, c'est trois pages au lieu de deux. Après, j'ai une petite citation rigolote à vous lire, si vous voulez, en illustration. Et donc, je pense qu'on peut essayer de faire un mixte. C'est-à-dire, j'essaye de faire l'exposé. En même temps, vous pouvez m'interrompre, vous proposer des questions. Mais le but du jeu, c'est que je puisse arriver à la fin de mon exposé pour qu'il y ait discussion à la fin. Et en même temps, on a une liberté totale. On est entre nous, on a au moins ça. Donc, on peut aborder notre acte du jeu, si on veut, au milieu. D'accord. Donc, si vous voulez bien, je commence. Alors, le titre, le cadre, c'est la série que j'essaye de produire, qui s'intitule « Aiguiser nos armes théoriques », lui de Bounis. Et le titre de ce soir, c'est « Le capitalisme contemporain selon Bernard Stiegler. » Un. Il pourrait y avoir un numéro de deux. Alors, je voudrais commencer, et ça va être un peu coupé à l'âge. C'est-à-dire, je vais vous présenter une pensée qui est assez difficile en essayant de le faire pédagogiquement. Et en même temps, comme il y a plein de choses à dire, je simplifie un peu. Donc, ces simplifications, si ça marche bien, auront une certaine vertu pédagogique et éviteront qu'on se perde dans des méandres de labyrinthe théorique et d'argumentation. Mais en même temps, il pourrait y avoir des passages pas très clairs et sur lesquels vous pouvez me poser, bien entendu, m'arrêter, me dire les choses, j'ai pas bien compris. Et ça, ça risque d'être du plus à moi qu'à Stiegler, bien entendu. Alors, pour commencer, je voudrais rappeler que la pensée du capitalisme, aujourd'hui, peut être vue comme liée à la technique et à la technologie. Alors, si on veut définir le capitalisme, je suis embarrassé, mais je sais pas, je pourrais proposer quelque chose comme un système des échanges économiques basé sur la monnaie et la propriété privée. C'est sûrement une définition pas bonne, mais en même temps, intuitivement, le capitalisme, c'est quelque chose de suffisamment sémantisé. Donc, je me permets de pas m'arrêter bien entendu. Par contre, voilà, j'avance que pour la réflexion de ce soir, c'est-à-dire pour parler de Stiegler et la manière qu'il a de voir le capitalisme contemporain... Ah, j'ai pas mis le chronomètre pour voir combien de temps je prends, pardonnez-moi. Vous me dites si je vais trop vite ou trop lentement. Je n'ai pas. Je dirais que ça peut être important et intéressant, même pour des gens comme nous en Nuit Debout, de comprendre que le capitalisme de nos jours, le capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, a une partie liée très forte à ce qu'on appelle la technique et à ce qu'on appelle la technologie. Bon, il faudrait différencier les deux termes et expliquer. Alors, pour aller vite, je vous livre déjà la définition qu'en donne Stiegler. Pour Stiegler, la technique, c'est tout ce qui est une prothèse, que ce soit conceptuel ou réel, et la technologie, c'est la technique quand elle s'allie avec la science, ce que d'autres penseurs ont appelé la technoscience. Alors, en guise d'exemple de cette première chose que j'avance, je porte... j'ai envie de vous proposer l'existence de ce qu'on appelle... Bonsoir ! Bonsoir ! Alors, ce soir, donc, c'est l'atelier Économie, et on essaye de discuter ce que dit du capitalisme un philosophe français qui s'appelle Bernard Stiegler. Je viens de commencer, vous n'avez pas perdu grand-chose. Et donc, le titre, c'est « Le capitalisme contemporain selon Bernard Stiegler ». Il y a discussion à la fin, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions. Donc, on essaie de faire les deux, que vous ne vous perdiez pas en cours de chemin, à cause de mes obscurités, et en même temps, on essaye d'arriver jusqu'au bout. Mais, donc, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, je disais que la pensée du capitalisme, aujourd'hui, est liée à la technique et à la technologie. Et pour donner une idée de cette... un exemple de cette idée, un peu vague, que je vous balance ici, afin de rentrer dans Stiegler, je vous propose de considérer qu'il existe, depuis 1900... on considère, au plan des discussions de l'économie et de la politique, qu'il existe quelque chose comme un complexe militaro-industriel. C'est quelque chose qui a été, à ma connaissance, théorisé par le général Eisenhower, en 1961, dans son discours de fin de mandat présidentiel aux États-Unis. Eisenhower, qui était un des généraux américains qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et, si j'ai bonne mémoire, dans son intervention télévisuelle, il a fait cette déclaration étonnante, qui a été de dire à ses compatriotes, en quittant ses fonctions, en quittant la scène politique, qu'il était très préoccupé par l'avenir, dans une situation de guerre froide. Parce que, lui, qui avait goûté à la fonction militaire et qui avait goûté à la fonction présidentielle, observé aux États-Unis l'existence d'une connivence très problématique entre deux sphères, en principe, séparées, et qui sont le militaire et l'industriel. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que, dans un contexte de guerre froide, l'hyperpuissance américaine, pour pouvoir résister à la menace virtuelle de l'Union soviétique, se doit d'avoir un armement très fort. Et pour avoir un armement très fort, il doit s'appuyer sur un complexe industriel très performant. Mais, à force, la course vers des armements de très bonne qualité aboutit à une puissance économique de ces fabricants et vendeurs d'armes, tels que les rapports de force peuvent se renverser. Normalement, c'est le politique qui utilise l'industriel pour se fabriquer des armes et pour défendre la population. Mais, on peut aboutir à une situation où l'industrie de l'armement devient tellement forte que, par le lobbying, qui est un instrument politique tout à fait reconnu aux États-Unis, elle peut finir par dicter la conduite politique aux États-Unis. C'est-à-dire, si on a un surplus d'armes, si on a un stock d'armes un peu trop gros, il peut y avoir en coulisses des pressions pour que l'administration américaine ou bien vendent ces armes à des puissances tierces ou secondes qui en auraient besoin mais qui ne seraient pas forcément recommandables ou bien carrément à les utiliser soi-même. C'est-à-dire, la puissance industrielle de production des armes pourrait pousser le pouvoir politique américain à rentrer dans certains conflits. Donc, le fait que ce soit le président des États-Unis à dire ça est vraiment très grave. Donc, on considère que c'est quelque chose... Ce n'est pas une petite théorie du complot. On considère... Il me semble qu'il y a un certain consensus pour dire qu'effectivement, ce problème existe. Donc, ça, c'est un exemple du fait que le capitalisme, ici, ça serait, dans militaro-industriel, ça serait industriel, c'est-à-dire la production de choses qui sont susceptibles d'être vendues, a un lien avec la technologie. La technologie, ça serait le militaire en tant que le militaire utilise des technologies. Alors, en guise de deuxième exemple, mais je ne vais pas m'y étaler, j'ai défendu l'idée dans un article que j'ai publié de philosophie qu'il existe également de nos jours un complexe logico-informatique qui, à mon avis, est très important à considérer. Bon, mais je ferme cette parenthèse, excusez-moi. Donc, c'est plus l'ouverture en discussion plus tard, si vous voulez. Alors, maintenant, qu'est-ce que la pensée contemporaine, aujourd'hui, peut nous dire sur ce nouage, le nouage de capitalisme et de technologie ? Alors, pour répondre à cette question, j'avance deux points. Le premier, donc, je parle en tant que philosophe, une personne qui a fait des études de philosophie, j'ai un doctorat, et qui, tout en étant dans un statut précaire, a produit des études qui sont publiées, participent à des congrès. Alors, à ma connaissance, et David, ici présent, qui est également philosophe de formation, pourra me corriger s'il a l'impression que je dis des bêtises, il existe en philosophie contemporaine, et depuis cent ans, environ, une guerre froide terrible entre deux écoles philosophiques. Une qui est nommée philosophie analytique, et qui est principalement l'école des États-Unis et de la Grande-Bretagne et de ses amis, et qui se définit comme la philosophie selon laquelle tout doit se baser sur la logique mathématique. Ça, ça fait un peu écho à ce que je disais sur le complexe logico-informatique. Et l'autre école philosophique qui existe de nos jours, c'est ce qu'on appelle la philosophie continentale, c'est-à-dire européenne, qui, en gros, peut être définie comme étant une philosophie, c'est-à-dire une école de pensée, un ensemble de gens qui pensent, qui se disent non, pour penser, des questions philosophiques, nous ne sommes pas obligés de tout réduire à cette partie des mathématiques qui existe depuis cent ans, et qu'on appelle la logique mathématique, ou logique bouleienne, ou algèbre bouleienne. Donc ça, c'est le premier point que je voulais rappeler pour rentrer maintenant avec vous dans la philosophie et dans Stiegler. Le deuxième point, c'est que, sur la question de la technique, il se trouve, me semble-t-il, que la philosophie contemporaine admet pour l'essentiel deux positions opposées, la troisième étant celle de Stiegler et de quelques autres. La première position, sur la question de la technique, c'est une position qu'on pourrait appeler de technophobe. C'est-à-dire, il y a beaucoup de philosophes qui ont peur de la technique. Alors, pardonnez-moi, vous me dites si je vous perds, là, si je suis trop... Ne dites pas. Faut que tu es un peu plus vite. Ah, en même temps, c'est enregistré. Donc, vous me dites. Si je dois aller plus lentement, vous me le dites. Non, c'est pas qu'on est perdu, c'est qu'on devait donner... Ah, pardon. Des affiches, en fait. Ah, super. Voilà, qui ont été corrigées. Du coup, je t'ai passé lundi. Super. Des trucs, c'est génial. On est arrivés, on n'avait pas prévu forcément de rester. D'accord. Mais du coup, on a eu un tel accueil, comme ça. Super. Le cerf s'est écarté. Merci beaucoup. On n'a pas pu lutter. C'est quoi vos prénoms, Alessio ? Alice. Alice et... Jeanne. Alessio, c'est-à-dire ? Oui. D'accord, enchanté. David, Romane, Mickaël, Laurent, Mathieu, Hervé... Ouh là là, j'ai oublié un... Marie-Lou. Marie-Lou, 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 pardon. Merci beaucoup. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Bah ouais, du coup... Bah ouais, désolé, on coupe un peu de trucs, mais merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup pour la affiche. A bientôt, mais de rien arrêter. Vous sont très jolis. Merci. Merci à tout ce que j'avais vu. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous pouvez voir tout de suite. C'est quoi, il faut couper. Donc là, le grand geste politique, c'est qu'on a décidé, au lieu que de faire des tracts, de faire des affiches. D'accord. Alors, je continue. Donc je disais, à mon avis, pour voir qu'est-ce que la philosophie peut nous amener, et ce soir on va discuter de Siegler, il faut voir deux choses. Je disais, c'est qu'il y a deux grands camps au niveau mondial, un camp très précis qui est la philosophie analytique, et tout le reste. Et puis que ça, ça induit que, sur le problème de la technique, par exemple, il y a essentiellement deux positions. Une position de technophobie, c'est-à-dire que beaucoup de philosophes vont se dire la technique, c'est mauvais. La technique, c'est un abattardissement de la pensée, ça rend les gens bêtes, et ça engendre des monstres. C'est très intéressant de comprendre comment ça se met en place, mais c'est très mauvais. Et ça, je fais un peu à la hache, c'est une position qui est surtout celle des philosophes continentaux, c'est-à-dire les philosophes de l'école européenne, parce que des philosophes qui aiment la logique mathématique, comme les Américains, il peut y en avoir en Europe aussi, et vice-versa. Aux États-Unis, il peut y avoir des philosophes qui sont à la manière traditionnelle européenne, c'est-à-dire qui refusent que la philosophie soit réduite à la logique mathématique. Chez les technophobes, il y a, et pour l'essentiel, je dirais, les philosophes continentaux, philosophes continentaux, ça veut dire Derrida, Deleuze, Membadiou, Vattimo, j'oublie Michel Serres, je ne sais pas, des philosophes qui pourraient vous dire quelque chose. Donc eux, ils sont surtout influencés par la réflexion qu'a faite le grand philosophe allemand Heidegger, d'un première moitié du XXe siècle. À ça, à mon avis, il faut ajouter les écologistes radicaux, dont je ne connais pas bien l'inspiration philosophique, mais qui ont une philosophie derrière, une philosophie politique. Et en face de ça, il y a des technophiles qui sont, à mon avis, les philosophes analytiques anglo-américains, et il y en a plein en France, encore une fois, les gens qui aiment la logique mathématique. Et ça, c'est influencé par quelque chose qu'on appelle le positivisme logico-informatique. Donc, en bref, pourquoi la plupart des gens qui font de la logique mathématique et de la philosophie aiment bien la technique ? Parce que la logique, c'est très lié aux ordinateurs. C'est un rapport avec ce que j'appelais tout à l'heure le complexe logico-informatique. Les théories logiques peuvent souvent se transformer en programmes informatiques. Et voilà. Donc, les gens qui font de la logique mathématique du matin au soir ou qui essayent de réduire la philosophie à la logique mathématique, je ne vous ai pas défini ce que c'est que la logique mathématique, c'est les mathématiques du zéro et du un, pour aller vite. Ces gens-là, en général, ils adorent Internet, ils adorent les smartphones, et ils croient dur comme fer qu'il va y avoir une intelligence artificielle un jour, une vraie intelligence artificielle, des robots intelligents. Et à la limite, ils peuvent devenir technophobes quand ils commencent à réfléchir un peu comme le film Terminator, c'est-à-dire avec l'idée que l'intelligence artificielle, le jour elle arrive vraiment, on va peut-être être mal parce que les robots, ils vont au bout d'un moment vouloir nous dézinguer. Alors, à ce deuxième camp des technophiles, j'ajouterais, et ce point à mon avis est très important, les marxistes, les marxistes renouvelés, les marxistes 2.0 ou les cataromarxistes, c'est-à-dire les marxistes purs. Je dis marxiste pur parce que Stiegler se dit marxien, c'est quelqu'un qui est, comme beaucoup de penseurs contemporains, influencé par Marx, mais il ne prend pas la doctrine de Marx pur et dur, que ce soit en économie ou ailleurs. Voilà, alors, maintenant, ayant dit ces choses-là, donc il y a ces deux grandes positions possibles philosophiques sur la technique, plus une troisième, qui est celle de penseurs qui de nos jours se disent que la technique, elle est à la fois intéressante et effrayante. Il faut rentrer dedans, il faut regarder, et même dans ses rapports, par exemple, à l'économie ou à la politique, ce n'est pas simple. Il y a des points sur lesquels ça peut être super, la technique, ça peut relancer l'économie, par exemple. Il peut y avoir des découvertes technologiques, scientifiques, qui, quand on dit technique, c'est très lié à la science, encore une fois. Il peut y avoir des découvertes scientifiques qui engendrent des technologies intéressantes et qui permettent de combattre la faim dans le monde, fabriquer de nouveaux emplois, etc., etc. Donc, il y a une troisième école de penseurs qui est entre les deux. Bernard Stiegler appartient à cette école de pensée. Bernard Stiegler, qui est né en 1952, est à mon avis un des philosophes les plus intéressants sur la technologie, mais même un des plus forts philosophes français vivant, à mon avis, avec Alain Badiou. Alors, il est très original pour trois raisons. Il a commencé comme tenancier d'un bar de jazz. Quand il était très jeune, il avait ouvert un bar de jazz à Toulouse. Et comme son bar, au bout d'un moment, économiquement allait mal, il s'est mis à braquer des banques avec des copains. Il s'est fait pincer, il a été condamné. Il a terminé à la prison, je n'oublie comment il s'appelle, de Toulouse, ce dont il n'est pas fier du tout. Et là, il est devenu philosophe. C'est-à-dire que là, par des raisons étranges qui tiennent un philosophe français qui s'appelle Gérard Granel et un autre qui s'appelle Jacques Derrida, ce prisonnier, ce jeune homme emprisonné pour braquage, s'est mis à étudier la philosophie. Et il est devenu très fort. Donc, le deuxième point de l'originalité de Stiegler, à mon avis, outre son parcours, c'est qu'il crée énormément de concepts. Sans philosophie, il n'y a pas forcément beaucoup de philosophes qui créent beaucoup de concepts. Stiegler, c'est une fontaine. Il crée des concepts tout le temps. Et ça rend sa philosophie, à mon avis, très précise et intéressante, mais difficile aussi. Parce qu'il faut vraiment saisir les nuances pour les différents... Quand je dis qu'il crée des concepts, il invente des mots qui servent à dénommer des idées. Et pour le lire, ce n'est pas toujours facile à ce niveau-là. Alors qu'il y a des philosophes qui peuvent faire de la philosophie avec des mots beaucoup plus simples. C'est le cas, je crois, de Deleuze. Et le troisième point important de Stiegler, c'est que c'est un militaire foisonnant. Il a, par exemple, créé une association qui s'appelle Ars Industrialis, qui milite pour une... J'ai oublié le sous-titre. En tout cas, c'est une association très importante qui comporte, je pense, un bon nombre d'adhérents et qui engendre beaucoup d'activités qui peuvent ressembler à celles de nous aujourd'hui, c'est-à-dire faire discuter des gens, élever le niveau, faire connaître des concepts importants et tirer des sonnettes d'alarme. Alors, le système de Stiegler est très élégant et riche, mais il est aussi très complexe et difficile. Le livre à lire sur sa philosophie générale, à mon avis, et Stiegler est d'accord là-dessus, c'est « Philosophé par accident ». Ça coûte 18 euros. Si vous voulez lire un livre de Stiegler, c'est ce livre-là. Par contre, il est difficile, c'est-à-dire qu'il rentre vraiment dans des concepts philosophiques. Il est facile parce que c'est un dialogue, mais d'autres livres de Stiegler pourraient être plus faciles pour vous, si vous n'êtes pas déjà habitué la philo. Par contre, le bon côté de ce livre-là, c'est qu'il couvre vraiment un spectre très large de la philosophie de Stiegler, qui est très riche et très large, justement. Alors, maintenant, Stiegler est influencé par de nombreux penseurs du passé qui, à mon avis, ont été plutôt très bien assimilés par lui et repensés. Beaucoup de philosophes font ça. Par exemple, Deleuze était un très grand professeur sur des tas de philosophes du passé. Et en même temps, souvent dans les auteurs du passé, il faisait deux livres sur Spinoza. Il pouvait faire un livre pédagogique pour que les gens puissent apprendre Spinoza. Et après, il faisait un deuxième livre très compliqué sur Spinoza, où lui-même faisait revivre la pensée de Spinoza. Il y a beaucoup de philosophes qui font ça. Lordon, à sa manière, fait ça avec Marx et Spinoza dans son livre, je lis toujours le titre, 2010, Machin et servitude. Stiegler, il fait ça aussi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a mangé les livres des autres philosophes, mais qui sait les faire revivre d'une manière enthousiasmante qui en montre des côtés nouveaux. Alors, les deux premiers penseurs, dont par Stiegler... Ah, pardon, est-ce que vous avez des questions avant que je continue ? Ou les critiques, si vous pensez que... si vous êtes sceptique sur le genre de choses que je raconte, ou sur l'utilité que ça peut avoir pour nous à Nuit Debout. Donc, j'oubliez de vous dire, là, je suis dans la partie où j'essaye de restituer le côté philosophique un peu général de Stiegler. Et c'est un peu laborieux. Et c'est un cadeau que je vous fais à un sens, si j'arrive à le faire pas trop mal, parce que c'est un travail un peu ingrat. Par contre, c'est utile parce qu'une fois qu'on a rappelé, comme je vais essayer de le faire, les filiations que Stiegler vit par rapport à certains penseurs, grossoigneur il y en a quatre. Après, on peut se lancer dans la question du capitalisme, c'est-à-dire qu'est-ce que Stiegler dit sur le capitalisme aujourd'hui ? Et là, en utilisant les quatre auteurs, quatre ou cinq auteurs qu'on aura travaillé ici, on va pouvoir voir comment Stiegler les combine d'une manière très originale. J'oubliais de dire, Stiegler était un philosophe extrêmement original du fait de sa formation, c'est-à-dire il s'est fait tout seul à la prison avec des livres. La plupart des philosophes français, ils sont tous fabriqués à une même école, l'école normale supérieure à peu près, avec le même examen de sélection qui est l'agrégation, un concours très difficile pour passer l'agrégation, on étudie les choses que tout le monde étudie. Ça fait que le système philosophique français, enfin la classe scientifique française en philosophie, la communauté philosophique française est très belle, très riche, mais assez uniforme. Stiegler apporte une bouffée d'air incroyable là-dedans. Bon. Alors, l'originalité de Stiegler, elle vient notamment des deux premières auteurs dont il part. Les deux premiers auteurs dont il part sont un paléontologue qui est le roi Bouran, et un philosophe très peu connu, mais très 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 important, qui s'appelle Simondon. Oui, c'est ça, pardon. Donc, alors, de le roi Bouran, Stiegler tire une réflexion sur l'agir et la pensée des hominidés, donc nos ancêtres préhistoriques, assez proches du singe, on va dire. L'idée de ce paléontologue, le roi Bouran, c'est que ça pense dans les pierres taillets. Ça, c'est ma manière, moi, de résumer. Il faudrait lire les livres et... Bonsoir. Donc, on parle de... Alors, pour Tantin et Julie, on parle de... C'est l'atelier économie, et on essaye de parler du capitalisme contemporain Stiegler, selon le philosophe Bernard Stiegler. Et donc, voilà, on est parti de l'idée que la pensée du capitalisme aujourd'hui est liée à la technique et la technologie. En guise d'exemple, j'ai mentionné le complexe militaro-industriel, d'après le président Eisenhower, et à mon avis, un machin qui s'appelle le complexe logico-informatique, que je l'ai présenté en 2014. Et après, j'ai rappelé qu'il y a deux grandes écoles de philosophie de nos jours, enfin, en se posant la question de savoir qu'est-ce que la philosophie... Jamais on ne l'a fait. Jamais, jamais ça l'a fait. Jamais. Merci. Bonsoir. Ça va bien. Et donc, en essayant de voir en quoi la philosophie peut nous aider à penser le rapport du capitalisme et de la technique ou technologie, j'ai essayé de rappeler deux points sur la philosophie contemporaine. Le premier, c'est qu'il y a une guerre froide terrible depuis 100 ans entre la philosophie anglo-américaine basée sur la logique mathématique et tout le reste de la philosophie. C'est-à-dire que la philosophie anglo-américaine, dite philosophie analytique, a essayé il y a 100 ans de faire une OPA. Elle a dit, en réalité, la bonne méthode philosophique, c'est la logique mathématique. Et tout ce qui ne se soumet pas à ça, c'est pas de la philosophie, c'est de la merde. Et bon, il y a une grande partie de la philosophie mondiale qui continue de résister. Il y a donc toujours maintenant une guerre froide. Comment ça s'appelle cette contre ? L'autre courant s'appelle la philosophie continentale et ça montre à quel point c'est barbare. Parce que la philosophie continentale, c'est le point de vue anglo-américain et notamment anglais. C'est parti d'Angleterre. C'est-à-dire le continent, c'est l'Europe. La philosophie analytique, elle s'appelle comme ça parce que sa méthode est analytique. Alors que la philosophie continentale s'appelle comme ça parce que c'est les sauvages. C'est les gens. D'un côté, il y a une définition qui est méthodologique. De l'autre, il y a une définition qui est géographique. C'est dire la violence de la séparation entre les deux. Et bon, c'est une guerre très dure qui fait que si vous êtes étudiant en philosophie, rapidement, au niveau licence maîtrise, enfin licence, je ne sais plus comment ça s'appelle, master 1, licence 3 ou master 1, vous devez décider de quel côté de la barrière vous êtes. C'est-à-dire de quel type de philosophie vous faites. Sauf si vous faites de l'histoire de la philo. Si vous faites de l'histoire de la philo, vous ne pouvez pas vous positionner. Mais si vous faites de la philo contemporaine, vous devez vous positionner et même vos financements vont se déterminer par rapport à ça. Et pour l'instant, ça survit par une ignorance totale. Il y a des fois des escarmouches, mais généralement, il y a une ignorance totale. Les départements sont séparés. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que de manière conséquente à cela, si on se pose la question de savoir comment la philosophie ou la pensée en général peuvent penser de nos jours la technique et la technologie, il y a deux grandes positions qui sont les technophobes, ça, c'est les européens, influencés par Heidegger, plus les écologistes radicaux. Et les technophiles, ça, c'est plutôt les philosophes analytiques qui adorent la logique mathématiques, et donc l'informatique, et donc Internet, et donc les smartphones, et donc les réseaux sociaux, plus les marxistes en général. Alors, il y a une troisième position qui est celle de Stiegler et d'autres, de Stiegler, de Jorion et d'autres penseurs, qui est nuancée, qui est intermédiaire, c'est-à-dire qui pense que la technique, c'est compliqué, la technologie, c'est compliqué, les rapports entre technique, économie et politique sont compliqués. Il y a de bons et de mauvais côtés, il faut étudier les deux. Et voilà. Je rappelais que Stiegler est très original parce qu'il a commencé en braquant des banques et c'est en prison qu'il est devenu philosophe. A mon avis, très très bon philosophe, protégé par Derrida et d'autres. Il crée beaucoup de concepts, mais de ce fait, il est très difficile à lire. Enfin, il est très difficile à lire. Comme Derrida, quoi ? Non, beaucoup plus facile que Derrida, mais par contre, il crée tellement de concepts qu'il faut vraiment se faire soi-même un lexique pour le suivre. Ce livre, c'est le livre pour s'introduire, le meilleur, à mon avis. Bon, voilà. Et donc, on en arrive à peu près où on a été avant que Saintin et Julie arrivent. Et je ne sais plus quel est ton Pierre, mais Pierre arrive. J'essaie maintenant de caractériser philosophiquement Stiegler. C'est important pour, après, pouvoir rapidement comprendre sa position sur le capitalisme. Alors, pour comprendre Stiegler, il faut comprendre quels sont les auteurs qui l'influencent principalement et pourquoi. Et une fois qu'on a compris ça, on peut voir comment il combine ces éléments et comment, à partir de ça, il arrive à une vision très originale et, à mon avis, très intéressante sur le capitalisme. Mais ce soir, je ne dirai que certaines choses. Après, sur le capitalisme, s'il y a lieu, il y aura une deuxième séance basée, par exemple, sur un article qu'il a publié récemment sur l'humanité, Stiegler. Alors, au niveau des penseurs qui l'influencent, il y a... Les deux premiers sont le roi Gouran et Simondon. Le roi Gouran, c'est un paléontologue et Simondon, c'est un philosophe peu connu, mais très important. Le roi Gouran, donc, c'est un paléontologue, c'est un spécialiste de Dominidé. Et en gros, si je résume sa thèse, telle qu'elle est importante pour Stiegler, c'est l'idée que ça pense dans les pierres taillées. Dans les pierres taillées qu'on trouve des hominidés, il y a déjà une pensée en acte. Et, bon, il faudrait rentrer dans ça. Le roi Gouran, il fait plein de livres. Stiegler, il lui-même écrit des livres pour commenter ça. Là, je ne vous le fais pas. Je vous donne juste cette... Tu veux dire que l'économie reviendra déjà à la paléontologie ? Alors, pas l'économie, là. Là, en fait, d'un point de vue de philosophe, l'enjeu fondamental, c'est la notion de mémoire. Mémoire en tant que ça peut constituer par la suite aussi bien l'identité personnelle que la culture. Bon. Alors, l'idée, dite d'une autre manière, c'est qu'il y a un cercle vertueux de l'extériorisation, intériorisation par l'objet technique. C'est quoi l'idée ? Alors, objet, il faut prendre un objet ou bien matériel ou bien abstrait. C'est-à-dire qu'un concept, ça peut être un objet technique. Un objet comme un scénalisme. Quelque chose... L'objet, c'est vu comme une prothèse. Il y a des prothèses qui peuvent être réelles ou conceptuelles. Et l'idée, c'est que... Enfin, je résume, et je fais donc violence aussi bien à Laura Gouran et à Kastigler. On ne peut pas redonner un arrêt. Je fais le mieux que je peux. Mais l'idée, pour ce que j'en ai compris, c'est que les hominidés... En besoin d'un objet pour... Comme dans le mythe de Prométhée, n'ont pas de qualité propre. Les hominidés n'ont pas tellement des griffes, une fourrure qui défend bien du chaud ou autre chose. Par contre, ils ont cette capacité à faire feu de tout bois. Et donc, s'ils taillent une pierre et ils l'utilisent comme si c'était une griffe ou un croc, ils inventent une prothèse. S'ils inventent des mots, quelle que soit l'histoire de l'apparition du langage, s'ils inventent des signaux entre individus ou des modes... Bon, ils font des choses qui existent à l'extérieur d'eux, mais qui sont capables après... Ça, c'est l'externalisation, mais qui sont capables après de reprendre. Par exemple, la pierre taillée, ils vont finir par avoir un mot pour la désigner, donc ça va rentrer en eux. Ils vont avoir l'idée de pierre taillée. Et ce truc va engendrer un cercle vertueux où on invente de plus en plus de trucs extérieurs qui rendent de plus en plus complexes l'intérieur. Et pour le roi Gourhan et surtout pour Stiegler, l'être humain n'est rien d'autre que ça, à un sens. C'est l'histoire du crayon d'Hidegger ? Je ne connais pas. C'est quand tu rends quelque chose de concret, quelque chose d'abstrait, en fait. C'est-à-dire que petit à petit, tu t'as pris quelque chose d'abstrait et ça devient une pensée. Alors qu'un crayon n'est qu'un crayon. Qu'un objet n'est qu'un objet et puis finalement, c'est pas l'effet. C'est probablement ça. Je ne connais pas Stiegler pour... Je connais un peu, mais... Et... Oui, enfin... Bon, je crois que je vois un peu... Je peux intervenir juste un coup... Non, mais j'ai pu... Ah oui, pardon, on est en... Je peux intervenir. Ah, on est dans la Web TV ? Non, 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 ça c'est important. Bon, ben moi, c'est moi. Après, on peut... S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on peut l'abolir, soit l'exposer, soit les questions-réponses. Je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, là, tu parlais des pierres et tout. Hier soir, c'est malheureux, je n'aurais plus regardé jusqu'à la fin. Il y avait un truc sur les pyramides et les sphinx et les machins. Enfin, l'histoire des pierres des machins de 40, 50, 60 tonnes qu'ils pouvaient faire les mecs à l'époque. Même avec des grues, je n'y arrive pas. Mais c'est autre chose. Un truc, quand même. On se fait dévier, là. Oui, mais j'ai interviewé... Parce que tu parlais des pierres, comme quoi l'intelligence, le cerveau, la psychologie paléontologue, quoi, le leur d'air d'un curatrien... Qu'est-ce que tu as dit au niveau paléontologique ? Attends, attends, Julie garde ta question. Fini et après Julie. La deuxième chose, c'est que cet après-midi, il y avait la conférence sur le site Lothron. Tiens-toi au branche. Bon, on en reparle après. Julie, pardon, tu disais ? C'est hyper intéressant, je pense. Enfin, je ne sais pas. Je vais prendre le truc. Mais si on parle d'économie, qu'on parle d'objets directement du point de vue paléontologique, ça veut dire que l'objet, depuis la nuit des temps, finit par définir ce qu'on est au niveau de ce qu'on recherche économiquement. Alors, si je comprends ta question, du point de vue de Le Roi Bourrand et de Stiegler, j'ai du mal à séparer les deux, parce que Simon, Le Roi Bourrand, je le connais surtout par Stiegler. Moi, je connais les nuances. C'est à peu près tout à fait ça. Mais plus généralement que la simple économie. C'est-à-dire que c'est tout l'humain qui est là-dedans. Après, dans ce que je vais dire, le philosophe Stiegler va aussi s'appuyer sur sa deuxième grande source, qui est le philosophe et ingénieur, si mon nom, pour montrer qu'il y a un autre côté très important de l'humain, et notamment du social. Mais en tout cas... Mais le mec-là ne fait pas le lien entre l'économie et la philosophie de Stiegler ? Qui ça ? Si, si. Ça, on va y arriver après. Si, si. Mais, enfin, du point de vue que je présente ici, je ne sais pas si Stiegler serait d'accord, mais c'est comme si l'économie n'était qu'un cas particulier du philosophique. Le philosophique, c'est plus général. C'est des concepts tous azimuts, alors que les concepts propres à l'économie, c'est une partie de tous ces concepts. Justement, du coup, j'ai essayé de me rapprocher à ce qui me paraît important, parce que ça me fait penser au fordisme, à l'objet, à la création de l'objet. Et donc, du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un point à faire. On devrait en parler, on devrait y arriver après. Moi, j'appelais ça plutôt le taylorisme, mais il se peut que je vous le demande. Oui, exactement. Mais donc, on va y arriver. C'est vers là qu'il faut qu'on arrive. Donc, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas. Moi, je vais un peu profondre. Il faut qu'on avance, mais en même temps, n'hésitez pas à poser des questions, parce que c'est le but du jeu. C'est le but du jeu quand on partage quelque chose. Alors, donc ça, c'est pour le roi Gouran. La deuxième grande source de Stiegler, c'est Simondon, qui était un ingénieur et un philosophe. C'était un philosophe très peu connu. Il était né à Saint-Étienne. Il est mort en 84, je crois. Il était né en 24, un truc comme ça. Il est mort relativement jeune. Très peu connu. Ces dernières décennies, il est en train de devenir de plus en plus célèbre parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est un penseur fantastique. Et il a quand même influencé à fond, mais de manière discrète, Deleuze. C'est-à-dire Deleuze, qui est très connu, doit beaucoup à Simondon, mais il ne l'a pas beaucoup dit. Il doit à Simondon. C'est quel époque ? Il est né en 1924, je crois, et je crois qu'il est mort en 1984. Donc, contemporain de Deleuze ? Oui, Deleuze, il est né en 25 ou 24, je ne sais plus, et il est mort en 95. Et Simondon, alors, de quoi il est philosophe ? En quoi il intéresse ? Ah, pardon. Il a influencé Deleuze pour une notion, je la mentionne tant que j'y suis, qui est la notion de pré-individuel, qui va avoir un rapport avec ce qu'on va dire. C'est-à-dire, l'idée de Simondon, c'est que penser avec les individus, c'est bien, mais il y a des machins qui existent avant les individus et dont les individus ne sont que des concrétisations. Et ça, c'est une idée, l'air de rien, assez révolutionnaire, en tout cas, quand on va voir la manière qu'a Simondon d'y arriver. Et c'est une idée que Simondon a tiré un peu des sciences. Simondon était ingénieur, donc il connaissait assez bien la physique. Cette idée-là, il a tiré, je crois, de la physique quantique avec l'idée de l'indétermination quantique, mais sinon, il a été très influencé par des notions de biologie, notamment par la notion de métastabilité. Là, on ne va pas y rentrer directement. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur Simondon et Deleuze. Sur Stiegler, alors, qu'est-ce que Stiegler prend de Simondon ? Stiegler prend de Simondon, et c'est ce qui nous intéresse ce soir, pour arriver à penser le capitalisme de nos jours, une double réflexion. Une, sur la technologie, l'essence du technique. Simondon, qui est un ingénieur, a écrit, a fait une thèse d'État française, et a écrit des livres sur qu'est-ce qu'un objet technique. Et ça, il l'a fait d'une manière beaucoup plus intéressante que ce que font la plupart des philosophes. Quand Heidegger, qui pourtant est un très très grand philosophe, s'occupe de technique, Heidegger, voilà, il pense probablement le crayon et d'autres choses. Qu'est-ce qu'un objet ? Mais il ne va pas mettre, il pense plus l'objet que la technique et la technologie. Il ne va pas mettre les mains vraiment dans le cambouis. Ce philosophe qui était ingénieur qui s'appelle Simondon, lui, il a vraiment mis les mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'il a été voir comment marche un transistor, comment marche une diode, et il a essayé de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de pensée ou de changement pour la pensée dans ces innovations techniques-là. C'est un philosophe concret. C'est un philosophe concret. Et voilà. Alors ça, c'est la première chose dans laquelle Simondon influence Stiegler. Et la deuxième chose, c'est la théorie que Stiegler... Que Stiegler... La deuxième chose, c'est la théorie que Stiegler a... Pardon. La deuxième chose que Stiegler prend de Simondon, c'est la réflexion simondonienne sur la psychologie et la sociabilité humaine. Ça, c'est ma manière à moi de simplifier. Enfin, en gros, Simondon, il a étudié le fait que pour qu'il y ait un jeu, un individu, à partir de ce que je vous disais tout à l'heure, le pré-individuel, il faut qu'il y ait des processus assez précis d'interrelation avec une collectivité. Et ça va dans l'autre sens. Pour que la collectivité existe, il faut que des individus naissent. Enfin, il faut que les individus et la collectivité naissent en même temps. Simondon ne dit pas simplement qu'une collectivité est faite de plusieurs individus. C'est-à-dire, ce soir, par exemple, nous, nous sommes l'ensemble des personnes qui sont assises ici. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire Simondon. Il y a une réflexion beaucoup plus complexe mais intéressante sur la manière qu'on démergeait au sens des théories de l'émergence. Là, je ne me sens pas de m'attarder là-dessus parce qu'il faut qu'on avance. On y reviendra dans d'autres séances. Mais il y a une sorte d'autoconstitution de l'individu et de la collectivité. Et ça, pour Simondon, c'est vrai aussi bien au niveau mental qu'au niveau social ou sociologique. Alors là, je ne vous l'explique pas encore. J'essaie juste de vous donner une intuition. D'accord ? Ça devrait suffire pour ce soir. Après, ça serait intéressant d'y rentrer. Et si vous voulez des livres... Alors, les livres de Simondon, ils sont compliqués. Gilbert Simondon et un livre pour le travailler qui est pas mal, c'est ça. C'est le vocabulaire de Simondon. Il y a plusieurs livres sur Simondon. Celui-ci, à mon avis, il est très bien. Donc, je disais sinon que pour avoir accès à la théorie philosophique de Stiegler, le mieux, c'est ce livre-là. Mais qui est assez difficile... Enfin, c'est des dialogues, c'était des conférences... Excuse-moi un petit peu de seconde. Pardon. En quoi cette théorie de Stiegler peut nous intéresser, nous qui faisons partie de l'un des livres ? Alors, elle peut nous intéresser parce qu'elle va aboutir dans ce qui suit, dans ce que je vais essayer de dire par la suite, à comprendre d'une manière nouvelle le fonctionnement du capitalisme et, entre autres, la manière dont on peut utiliser Marx là-dessus. C'est-à-dire que du point de vue de Stiegler, si on prend Marx au pied de la lettre, on peut avoir l'impression que ça ne marche plus. Il y a des concepts qui ne marchent plus, par exemple, le prolétaire. Alors que Stiegler, s'appuyant sur ce genre d'ingrédients, après, de la manière que je vais essayer de vous expliquer, partager avec vous, Stiegler pense qu'on peut s'apercevoir qu'en réalité, plusieurs grands concepts marxiens marchent toujours. Si on met... C'est-à-dire la lutte des classes, par exemple ? Oui, voilà. La lutte des classes... On vend notre force de travail plutôt qu'on la donne. Pardon ? On vend notre force de travail plutôt qu'on la donne pour enrichir son entreprise. C'est une grande chose. Il y a des choses comme ça pour comprendre quels sont les nouveaux enjeux de spoliation capitaliste. C'est-à-dire pour Stiegler, le capitalisme est en train de spolier des terrains nouveaux qui sont assez subtils. Et effectivement, Stiegler fait partie des penseurs qui dénoncent ça, mais il n'y en a pas forcément une quantité énorme. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à ça. Allez, c'est où je vais aller un petit peu plus haut. En quoi ça va nous servir à nous de vous d'apprendre ça ? Qu'est-ce qu'on va en faire ? À mon avis, ça peut nous servir à construire à la longue à Nice, mais plus largement ailleurs, un regard plus intelligent de la situation et à vraiment mieux comprendre quelles sont nos différences et éventuellement trouver des points de convergence. Nos différences, c'est par exemple celles et ceux d'entre nous qui sont marxistes et qui détestent Keynes et donc Piketty, ceux d'entre nous qui aiment Keynes et donc Piketty et qui se méfient comme la presse de Marx, et ceux d'entre nous qui pensent qu'il y a un complot et que c'est les Illuminati, ceux d'entre nous qui pensent que les théories du complot c'est de la merde, etc., etc., etc. C'est d'arriver à... Ça, plus autre chose. C'est d'arriver à être plus fort là-dessus. Je suis désolée, du coup, je vais terminer le... Enfin, je vais terminer... Je vais interrompre l'atelier en juste disant « Ok, super, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ça, nous, nous, debout ? » Il faudrait quand même qu'il y ait eu... À mon avis, au moins deux choses... Est-ce qu'on peut être toujours allé au bout des ateliers pour pouvoir présenter... Bon, je peux donner une petite anticipation. Parce que moi, je trouve génial, mais des autres, ça peut... Alors, à mon avis, la première des choses, c'est de comprendre à quelle sauce on est en train de nous cuisiner. Quitte à se faire manger, je pense que c'est mieux d'être conscient de ce qui arrive. Et deuxièmement, Stiegler propose... Stiegler, comme d'autres, propose des instruments de lutte. Par exemple, Stiegler ne fait pas qu'écrire des livres, mais il a mis sur pied depuis au moins dix ans, je crois, une association qui s'appelle Arts Industrialis, qui est très active, qui est très synergique avec d'autres associations, qui propose des partenariats industrie-université, et qui fait des appels très forts au pouvoir politique. Donc, Stiegler, ce n'est pas le philosophe sur cette route d'Ivoire. Pouvons-nous mettre en lien avec ces jours-là ? Stiegler, c'est un ami, enfin, on a interagi, avec d'autres amis, j'ai interagi avec lui en 2006, 2008 et 2010. En 2010, il nous a invité chez lui, et on a fait un brainstorming chez lui. En 2008, on l'a invité à Nice, en 2006, on l'a invité ailleurs, il est venu en discuter. Je lui avais déjà proposé avec David, dans l'association qu'on voulait faire, qui n'était pas encore faite, mais avant qu'on l'a créé, on l'a créé cette année avec David, l'association En tous Citoyens. On avait envoyé une invitation à Stiegler, notamment, et à d'autres, et Stiegler avait répondu « D'accord, après, il faut le faire ». Donc, à mon avis, c'est tout à fait concevable que Stiegler vienne, et Stiegler, que je sache, intervient à Nuit Debout Paris, et il fait partie de ces intellectuels qui interagissent avec Nuit Debout Paris, et qui considèrent que Nuit Debout, ce n'est pas de la merde. Il viendra, même si on est six ou sept ? On va voir, on va voir. Mais il peut venir pour autre chose. Il serait peut-être mieux si on était moins que six ou sept. Et oui, mais chaque chose en son temps. Déjà, il faut tenir la place, et pour tenir la place, c'est plus facile si on travaille. Et si vous voulez, je continue. Donc, Stiegler se fonde pour commencer sur le roi Gourhan et Simondon. Donc, je rappelle, l'idée avec le roi Gourhan, c'est que ça pense au niveau des objets techniques, des humanoïdes, et qu'il y a un cercle vertueux, extériorisation, intériorisation, extériorisation, intériorisation, qui fait que ces créatures qui ne sont pas très douées par la nature, si ce n'est d'être capables d'inventer des prothèses, en inventant des prothèses, elles arrivent jusqu'à nous. Merveille des merveilles. Nous sommes la merveille du système solaire, après la bureaucratie. Et la deuxième source de Stiegler, c'est Simondon, dont il tire l'idée que là aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la circularité dans l'émergence de l'humain. Et cette circularité, c'est une corrélation entre le psychisme individuel et le psychisme collectif, et entre l'individu social et la collectivité sociale. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un bateau, mais non, normalement, Simondon le dit de manière intéressante, que je ne détaille pas ici, avec des concepts qui s'appellent transduction et transindividuation, transductif, co-individuation, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Alors, mais donc, l'idée fondamentale avec ces deux auteurs pour Stiegler, c'est que l'humain, il est technologique dès le début. Et qu'il est l'être humain sans qualité, pour prendre le titre du roman de Musil, L'homme sans qualité, et il est prothétique. Donc, les prothèses ne sont pas quelque chose d'artificiel par rapport à la nature. Dans le cas de l'homme, pour Stiegler, la nature même, c'est de ne pas avoir de nature autre que la prothéticité. Bon, ça, c'est un point de départ important pour discuter le reste. Alors, c'est l'humain augmenté ? L'humain, c'est un mouvement où ça, oui, il est toujours en jeu. C'est-à-dire, après, il va y avoir discussion sur les prothèses qui sont bonnes ou mauvaises. Parce que Google... Voilà. Ça, c'est tout l'objet de la discussion. Mais par contre, pour Stiegler, on peut difficilement s'appuyer sur une nature humaine telle que le ferait, je pense, des écoles politiques plutôt d'extrême droite. mais est-ce que Google, par exemple, peut argumenter sur les tests de Stiegler pour parler de l'humain augmenté ? Attends, Google sur Stiegler ou Stiegler sur Google ? Google sur Stiegler. C'est-à-dire, utiliser les tests de Stiegler pour dire que l'humain augmenté, l'humain qui est prothétique, peut être un humain bien meilleur, un humain avec une prothèse, un humain avec quelque chose de mieux, quelque chose de mieux d'organiser et de créer. Il faut voir, mais en tout cas, pour Stiegler, pour Stiegler, l'humain, il est de toute façon prothétique. Il est de toute façon, enfin, qui rentre dans Google ou pas, de toute façon, ça, c'est des prothèses. Le langage, c'est une prothèse. Le système de droit, c'est une prothèse. Voilà, c'est notre essence. Alors, maintenant, Stiegler concrétise ça par une... comme c'est, d'après lui, une question de mémoire, concrètement, il discute l'existence chez l'humain de trois formes de mémoire. Il y a la mémoire génétique, c'est ce que chacun d'entre nous transmet à ses enfants, si on a des enfants. Après, il y a la mémoire personnelle, c'est-à-dire, chacun d'entre nous arrive au monde avec une mémoire génétique, mais après, nos expériences personnelles nous font une mémoire qui nous est totalement propre et qui meurent avec nous, sauf à croire en une réincarnation où les parties de mémoire se retrouvent, ou autre chose encore. Mais voilà, il y a ces deux formes de mémoire qui s'appellent mémoire génétique et mémoire épigénétique. Mais pour Stiegler, il y a une troisième mémoire qui est induite par la technique. Et ça, ça s'appelle, et nommé par Stiegler, la mémoire épiphilogénétique. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étymologie, mais c'est important parce que c'est l'idée qu'à la mémoire d'espèce, donc celle que nous transmettons par nos gènes, par exemple, les gens qui ont un poil noir, leurs chromosomes vont s'en souvenir souvent et donc leurs descendants vont avoir le poil noir. Pour prendre un exemple un peu simple. Il y a la mémoire personnelle qui est celle individuelle. la technique ajoute par ces objets concrets ou abstraits, donc par un... et vous voyez que par exemple un livre, c'est un objet concret mais qui ouvre vers des objets abstraits, c'est-à-dire des configurations d'idées qui existent dans le royaume des idées, mais donc avec ce livre concret qui est fait de papier et autres. Les objets techniques au sens large... Excusez-moi si je hurle. Je fais un concours avec le char des éboueurs. Les objets ajoutent c'est une mémoire collective. Donc cette mémoire n'est ni la mémoire personnelle parce qu'elle survit à la mort personnelle, mais ce n'est pas non plus la mémoire génétique. C'est une mémoire qui marche d'une autre manière et qui ne se limite pas au livre. C'est-à-dire que la mémoire, elle était dans les pierres taillées, mais elle est aussi dans les voitures, elle est dans des tas de choses. Tout objet porte matériellement en lui, objet concret, des tas de modes d'être qui nous influencent sans qu'on en soit conscient. Mais c'est là, ça a une action très forte. Alors, il faut intervenir juste sur un... Mais il faut qu'on aille vite parce que je suis très lent. Vas-y. Imagine qu'il y ait l'ADN de l'esprit. Après, il y a l'ADN du sang, tu parles d'esprit et de la mémoire. Imagine que mon arrière-grand-mère, tous les ADN, tout ça, dedans, c'est déjà programmé. Tu sais, ce n'est pas marqué dans les livres. Il y a des trucs, ce n'est pas marqué. C'est un super cartésien matérialiste. Bon, c'est bien. C'est bien parce que tu m'en fumes. Et en plus, tu as la patience que tu as pour raconter tout ça. Mais bravo, c'est comme le mec qui joue au cycle autrement. Mon père, il a 80 balais, je ne sais pas combien, tu te vas dire. Bon, je continue. Non ? Quoi ? C'est pas ça, il n'y a pas de pouvoir participer, de pouvoir interagir. Je suis très lent. Je ne vais pas en d'être. C'est que dans tous les systèmes économiques, à chaque fois, les grandes visions de l'économie, le capitalisme, qui s'opposent d'une ou d'une autre, reposent toutes sur une anthropologie, sur une vision de l'homme. Et là, simplement, il nous explique chez cet auteur-là où il a trouvé ses sources pour avoir une compréhension des rapports humains et des systèmes humains qui interagissent entre les hommes. Quelle est sa vision de l'homme ? Comment il comprend l'homme ? Les rapports entre les hommes. Et une fois qu'on a vu quelle est sa compréhension des hommes et des rapports entre les hommes, on va en déduire un système économique qu'on va subir, capitalisme ou pas. Donc, on est obligé sur un détour... Attends, je termine juste une seconde. Je termine. On est obligé de faire un détour un peu long sur la compréhension de l'homme et des systèmes, des rapports humains chez ce penseur-là pour ensuite comprendre ce qu'il nous dit sur l'économie et voir en quoi nous, ça nous impacte. Donc, on est obligé de faire le détour. Le problème, c'est plutôt que je les ai fait parauter une demi-heure. J'ai commencé à 10h au lieu de 10h alors qu'ils étaient à l'heure. Donc, les pauvres, ils sont super patients. Romane ? Pourquoi tu dis non, pas le droit de poser une question ? Moi, je l'ai fait comme ça parce qu'ils ne parlaient pas fort. Ils parlaient à Alessio. Le truc, c'est qu'il y a des gens là-bas et s'ils ne parlent que à Alessio, c'est bien plus d'atelier. Il n'y a pas de souci. On m'a super bien répondu à ma question. Excusez-moi, je suis très lent. Alors, quand on a dit ces éléments-là, à partir de ces éléments-là, du point de vue de Stiegler, on peut se concentrer sur l'histoire du devenir technologique de l'humanité. Donc, il y a l'humanité, il y a des tas de trucs techniques qui arrivent. Au bout d'un moment, l'humanité, enfin, certains groupes d'êtres humains inventent un machin qu'ils appellent la science. Et du coup, on peut parler d'une technologie, c'est-à-dire d'objets techniques qui sont fortement liés à cette science, au sens mathématique du terme. Et Stiegler propose, pour penser, le devenir technologique de l'humanité, un concept de désajustement. Alors, je parle de ce concept dans un article que j'ai publié en 2014 où j'avance l'idée du complexe logique informatique. Bon, voilà. Juste pour dire que si... Je vais peut-être pas en parler trop ici, mais l'idée, c'est qu'à intervalles réguliers dans l'histoire de l'humanité, du fait de l'amoncellement d'inventions techniques ou technologiques, la corrélation qui existe entre l'être social de l'humain et son être technologique. Pour Stiegler, c'est normal que les deux soient fortement corrélés parce que, comme on l'a vu, l'être humain est prothétique. L'être humain, il est prothèse dès sa naissance. Mais les rapports qu'il y a entre l'interrelation sociale des humains et l'état de leur technique des fois donnent lieu à des ajustements qui peuvent être conçus comme les tremblements de terre. La technique des plaques, la technique des plaques, vous avez deux machins qui coexistent. Donc, par analogie, ça va être le social et le technologique. Et ça évolue ensemble, mais des fois, paf, il y en a un qui glisse sur l'autre et quand ça se produit, ça fait des ravages. Pour Stiegler, dans l'histoire de l'humanité, c'est un phénomène assez constant, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, l'ajustement du social sur le technologique ne marche plus. Il y a du technologique nouveau qui arrive qui fait que, bon, en gros, c'est les vieux réacs qui... Non, je dis peut-être une bêtise, là, mais ça peut être quelque chose de ce temps-là. Quand on invente l'imprimerie, il y a tout un monde qui disparaît et donc cette disparition, nous, on la voit calmement, plusieurs siècles plus tard. Pour nous, il n'y a pas de problème, mais il y a des gens pour qui ça a été dramatique. De la même manière, de nos jours, l'invention de nouvelles technologies est dramatique pour des personnes, soit en termes de perte d'emploi ou alors de nos jours, peut-être, les téléphones portables, s'il est vrai qu'ils ont une usibilité terrible, c'est terrible pour les électrosensibles ou mille autres choses. Bon. Donc, il y a cette idée que pour aller vite, l'histoire de la technologie, elle est soumise au désajustement du point de vue Stiegler. Alors, il invente toute une autre théorie dont je ne vais pas parler ici qui s'appelle l'organologie. Hugo, pardon, vous pouvez parler un peu plus loin parce que ça me distrait. Excusez-moi. Non, non, mais parlez, parlez, mais vous allez juste un petit peu plus loin ou à l'autre bout parce que là, ça m'a vraiment je l'entends. Alors, oui ? Je vais juste te mettre en parallèle pour le coup avec une théorie hyper intéressante, celle du discours du capitalisme de Lacan qui considère et à mon avis on est un peu sur le même genre de truc, c'est qu'on n'est plus dans le manque parce que l'objet est devenu la chose primordiale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un objet, on n'a plus à le demander et on est dans le manque. J'ai l'impression que ça... Ah ben, il y a... Ça rejoint ça sur l'idée de l'objet... Il faut en discuter mais j'espère y arriver. Je ne vais pas y arriver de ta manière à toi mais on pourra en prendre. Non, mais j'espère le... Non, oui. Alors, donc une remarque. Pour Stiegler, les révolutions technologiques ne sont pas forcément toujours là où on les attend. C'est-à-dire que si je vous dis révolutions technologiques, vous risquez penser invention de l'écriture, invention de l'imprimerie, invention de l'informatique, des ordinateurs. Nucléaire. Hein ? Nucléaire. Pardon ? Nucléaire. Nucléaire, avance à le feu... Nucléaire, tout ce qui est... Tout ce qui est... Plein de choses. NASA, non. Plein de choses. Plein de choses. Obama, on va remonter un peu plus. Oui, plein de choses. C'est vrai que... Il faut que je continue. Ryan... On est un peu dépassé. Oui. Pour les événements, on est dépassé. Oui. Ryan, il faut que je continue. Et donc, pour l'écriture... Si vous aviez dit l'écriture alphabétique athénienne, je vous aurais dit bingo. C'est-à-dire que pour Stiegler, c'est une invention technologique majeure, révolutionnaire. De son point de vue, ça correspond à un encryptage analogique de la pensée. C'est-à-dire la révolution par rapport aux autres écritures. L'écriture dont c'est inspiré qui est la phénicienne et qui vont après donner l'écriture hébraïque ou arabe. L'écriture athénienne est très différente parce qu'elle a un signe pour pratiquement tous les sons. Et donc, il n'y a pas d'interprétation. C'est-à-dire, si vous lisez un mot, si vous connaissez la langue grecque et que vous lisez l'alphabet grec athénien à l'époque athénienne classique en 500 ans Jésus-Christ, vous lisez un mot, même si vous ne le connaissez pas, vous voyez exactement comment il se prononce d'après celui qui l'a écrit. Alors qu'en écriture phénicienne, hébraïque ou arabe, ce n'est pas du tout comme ça. Si vous lisez un mot, là je sais un petit peu de quoi je parle, vous pouvez me contester, mais j'aime beaucoup ces langues, c'est mythique, donc c'est un problème qu'on rencontre vraiment. Quand on lit un mot, bon, il m'est dit, tu me corriges si je dis une bêtise, quand on lit un mot en arabe, par exemple, si on ne connaît pas ce mot, du fait que, dans l'écriture courante, les journaux, par exemple, et les livres, les voyelles ne sont pas marquées, il faut qu'on devine quelles sont les voyelles. on voit écrite les consonnes ou les demi-voyelles, genre demi-consonnes, genre ou, i, ou, . , mais on n'aura ni a, ni ou, ni i, et donc si on lit ketabe, il faut qu'on sache si c'est kitabe, katoub, ou autre. Donc si on connaît le mot, et généralement on les connaît, on devine tout de suite le sens, mais sinon, il y a en tout cas une interprétation qui est nécessaire. Ça, c'est typique des langues sémitiques. Dans la langue athénienne et dans beaucoup de langues inspirées d'elle, comme le latin, comme le français, même si l'orthographe française, on peut en dire beaucoup de choses, il y a une université totale que Stiegler appelle un cryptage analogique. Dans ce cas-ci, c'est un cryptage analogique de la pensée, enfin de la... Et ça, c'est une révolution majeure parce que ça fait basculer dans un système où on est capable d'enregistrer une pensée, par exemple, prenez les dialogues de Platon exactement de la même manière que les pensées de Platon. Enfin, on ne sait pas comment marche un esprit humain, mais l'enchaînement des idées de Platon, si Platon prend la peine d'écrire sur papier et que ça nous arrive, nous, 2500 ans plus tard, on l'a tel que c'était chez Platon. Et ça, donc, c'est une forme d'enregistrement analogique. De la même manière que si vous écoutez un disque vinyle, c'est un enregistrement analogique du son, c'est-à-dire que les sillons dans le vinyle qui vont engendrer le son sur l'aiguille métallique ont à peu près la même forme selon une convention donnée technologiquement efficace que le rapport entre les notes. Ça, c'est un encryptage analogique. Donc, un encryptage au niveau de l'image, ça peut donner l'argentique, etc. Bon, ça, pour Stiegler, c'est un truc majeur et ça ouvre plein de choses. Dans ses livres, Stiegler explique que, de manière très convaincante, que c'est vraiment l'écriture et l'écriture publique sur les murs de la ville à Athènes, des lois. Les Athéniens ont écrit leurs lois sur les murs de la ville qui engendraient le droit tel que nous le concevons alors qu'il existait avant déjà le code d'Amurabi, le décalogue chez les Hébreux et des tas de choses. Mais les Athéniens, avec cette invention-là, changent plein de choses et c'est ce qui expliquerait la floraison soudaine de philosophie avec d'autres considérations sûrement. Il n'y a pas que ça. Mais si je vous donne un deuxième exemple de grande révolution technologique et qui est le phonographe, comme on disait, c'est-à-dire le vinyle, là vous allez peut-être être étonné. C'est-à-dire, je pense que peu de vous auraient parié que ça, c'est une invention majeure. Pour Stiegler, pour des raisons qu'on va voir maintenant, c'est une invention majeure. Donc, l'idée c'est que du point de vue qui est le sien, qui est une théorie philosophique assez complexe et insolide, l'importance pour l'humanité des inventions n'est pas forcément là où on l'attend. Bon. Alors, maintenant, pourquoi le phonographe c'est important ? Parce qu'une autre grande influence sur Stiegler, vous m'arrêtez quand vous en avez marre, c'est les philosophes Husserl et Derrida. Pardon. C'est excellent. Bon. Alors, donc une autre grande influence de Stiegler, je vous avais dit qu'il faut qu'on en digère quelques-unes de ces influences, elles ne sont pas infinies, mais après, à partir de ça, ça va être beaucoup plus rapide de discuter la théorie du capitalisme et... Quelle période de Stiegler il était au monde ? Stiegler, il est vivant, il est né en 1952. Comme Derrida à Kemmer. Derrida, mais il était né en 1930, je crois. Ok, merci. Et par contre, Husserl, il est né en 1856, quelque chose comme ça. Et Husserl, c'est un monsieur en philosophie, qui était mathématicien au départ, puis est devenu philosophe, très important parce qu'il a inventé un courant qui est un courant très important de la pensée contemporaine et qui va du côté de ce qu'on appelait tout à l'heure la philosophie continentale européenne qui refuse la logique. Il a inventé un machin qui s'appelle la phénoménologie. Alors, Stiegler est influencé par Husserl et par un élève d'Husserl qui est Derrida. Le mot phénoménologie... Heidegger, c'est après Husserl. Oui, oui. Le mot phénoménologie a été inventé par un gars qui s'appelle Lambert. Il y a Hegel qui a fait un livre. Heidegger, il est né en 1889 et mort en 1976, un truc comme ça. Donc, Husserl invente vers 1900, à partir de 1900, il invente un machin qui s'appelle la phénoménologie. Il est inspiré par d'autres gens avant lui, Brentano. Mais ce truc-là, c'est quoi ? Je le dis à l'âge, si j'avais des copains phénoménologues, ils hurleraient. Peut-être que David il va hurler. David qui est, je répète, philosophe de formation. La phénoménologie, pour aller vite, c'est l'étude méthodique de la constitution du mental par l'intentionnalité. Donc l'idée, c'est que... Et c'est très différent de la psychanalyse. C'est l'histoire du crayon de Heidegger quand même. Ça a sûrement un rapport parce qu'Heidegger il vient de cette école-là. Non, mais pour me restituer moi-même dans le... Moi, je ne peux pas encore te suivre parce que je n'ai pas en tête... Non, je suis bloquée sur Heidegger. En tout cas, pour ces gens-là, il y a l'idée que la conscience humaine, elle est basée sur l'intentionnalité, c'est-à-dire sur le fait de viser quelque chose. Et à part ça, tout être humain, il est soumis à un flot de perceptions. La quantique, la quantique aussi, elle l'attribue aussi. La quantique... La physique quantique. La quantique, donc la physique quantique, elle attribue aussi à tout ça. entre la psychanalyse de la phénoménologie en vachement. Mais là, on se concentre plus sur la philosophie que sur la physique, si tu veux bien. Mais après, on peut en discuter. Bonsoir. Et donc, la phénoménologie qui a été inventée par Grosso-Dopar Husserl, qui est un des maîtres de Stiegler, c'est l'étude méthodique de la constitution du mental par l'intentionnalité. Donc l'idée, c'est que nous, on vit de manière comme ça, intuitive, mais en réalité, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Ça, c'est la doctrine du cerf, la théorie du cerf, la phénoménologie. Et par exemple, si je regarde là-bas, je vois des tâches jaunes, je vois une tâche noire, mais je perçois aussi Hervé. Et à un autre niveau, je perçois un être humain. Donc pour la phénoménologie, il y a des tas de niveaux de perceptions différents et ces niveaux, ils sont reliés par des tas de constructions mentales que la plupart d'entre nous faisons intuitivement sans nous poser de questions. Mais les phénoménologues, eux, ils essayent d'étudier ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, on peut en parler plus tard ou dans un truc. Ce qui est important pour Stiegler, c'est qu'il est influencé par ça et que cette influence lui donne une idée sur ce que c'est qu'un esprit humain, une idée autre que ce qu'on a déjà vu avec l'influence de Leroy-Gourhan et de Simon Dorn. Et alors, la leçon, ce que la phénoménologie apporte à Stiegler comme compréhension de l'humain, et comme disait David, ça, ça va nous être nécessaire pour après penser l'échange économique et les rapports politiques qui peuvent exister liés à ça, c'est l'idée que la structure de l'esprit humain, ça c'est une thèse d'Husserl, est celle d'un objet temporel musical. Alors, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire que Husserl, qui étudie donc la constitution des pensées, il décompose les pensées, il remarque qu'il y a des objets parmi tous les objets possibles, et objet chez lui, ça peut être concret ou abstrait. Il y a des objets qui ont pour caractéristique d'avoir un écoulement temporel. Ce n'est pas le cas de tous les objets, mais il y a des objets qui ont pour caractéristique d'avoir un écoulement temporel. Notre perception en nous des objets, elle est toujours temporelle. Si je regarde ce livre, ce livre ne s'écoule pas, mais ma perception, elle s'écoule, c'est-à-dire je le vois maintenant, je le vois après, s'il change, je le vois changer. Mais il y a des objets qui, même indépendamment de notre conscience, sont temporels en eux-mêmes. Et l'exemple type, c'est le morceau musical. Le morceau musical, pour le saisir, il faut, avec l'esprit, y faire une gymnastique entre ce qu'on perçoit un moment et ce qu'on perçoit après, le rapport d'une note à la note qui suit, etc. Bon. Or, quel est l'élément intéressant là-dessus ? Le truc, c'est donc que... Très bien. Excusez-moi. Pardon ? Excusez-moi. Une petite question. Quand on vit intemporellement... J'entends rien. Oui, on est intemporal. Intemporellement, on vit intemporellement. Donc, on essaie de vivre, d'exister. Et malheureusement, on essaie de comprendre énormément de choses. Est-ce qu'on peut le mettre en œuvre ? Cette chose, on va la mettre en œuvre par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vous suis très très bien compris. Est-ce qu'on va mettre en œuvre ce truc ? Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent parler pendant des années, pendant des mois, des mois, les philosophes, tout ça. Mais maintenant, est-ce qu'on peut mettre en œuvre notre acquis par rapport à ce que vous avez dit ? Tu veux dire politiquement ? notre savoir, parce qu'on est là pour comprendre des choses. Est-ce qu'on peut... Parce qu'on a compris, tout le monde a compris, on va l'en mettre... on va acquitre ce truc. Parce que c'est riche. Parce que vous avez dit que c'est très riche. Alors, ta question me paraît très générale. J'y perçois un élément de critique... J'y perçois... J'y perçois... J'y perçois un élément de critique sur le fait que c'est du blabla et que la pratique intéresse. Donc, pour aller dans ton sens, si je t'ai bien compris, je te prie de garder ta question pour après pour me la reposer et j'essaye d'aller jusqu'au bout. Sinon, vraiment, je vais vous noyer dans une impression de blabla. Alors que si j'arrive à aller au bout de mon truc, je peux peut-être... J'ai une petite chance d'arriver à vous convaincre que... Ça veut dire qu'on ne répond pas aux questions directives. Pardon ? Ça veut dire qu'on ne répond pas aux questions directives. Eh, pas toujours. Donc, on fait de la politique. Euh... Ben, c'est... On pose une question, on ne répond pas. C'est de la politique. C'est un exposé. Non, le but du jeu, c'est qu'il essaie de faire un exposé... Je ne sais pas. J'arrive au milieu. Je m'excuse. Mais en fait... J'arrive au milieu et je ne suis pas du tout habitué à ça. Il va expliquer... Il va au but de tout le monde. Non, mais... Alors, en fait, il y a des questions quand je peux... Quand j'arrive à répondre, je réponds. Quand je n'arrive pas, je botte en touche parce que j'essaie d'avancer. Ça, je me doute. C'est normal. C'est humain. C'est humain. Et par ailleurs, Ryan, je le connais un peu et je sais qu'il pose des questions terribles et que si j'essaie de lui répondre... Ah, pourquoi ? Il faut le dire, le terme. Le terme, il est intéressant. Non, non, terrible. Je n'ai pas dit au sens de mauvais, mais au sens de questions qui exigent des réponses très compliquées. ce qui est... Il faut être honnête. Je n'ai pas d'imagine. C'est pas mon son, après, tu dois le reprendre. Super. Non, non, juste. En fait, l'atelier qu'il y a là, c'est que l'hôtel, c'est Bernard Stiegler et Alessio fait une présentation de Bernard Stiegler. Ah, donc, c'est un sujet bien précis. Exactement. Ok. C'est pour ça. Ok. Il fait une présentation et après, on ne le laisse pas parler. Pas de problème. Oh, copé. Je ne connais pas le monsieur, mais c'est un sujet précis, donc je n'ai rien dit. Alors, le sujet, c'est comment Stiegler permet de repenser le capitalisme aujourd'hui. Non, non, mais les gens ici ne le connaissent pas non plus. Mais j'essaie de... C'est nous. Allez, mettez-vous d'accord. C'est nous. Mais qui c'est ce monsieur, quand même ? C'est un philosophe français. Je l'ai fait avant que vous arriviez. Excusez-moi, excusez-moi. Ben oui, mais j'arrive en retard, excusez-moi. Si ce n'était pas prévu, je m'arrête. C'est pas grave. Non, mais si, je vous fais chier, là. Non, non, non. Parce que j'arrête la conversation. Non, non, non. C'est moi qui me perds. C'est moi qui me perds. Non, non, non. Vous pouvez me s'asseoir. Mais c'est ce que je fais. Mais comme j'ai raté le début, je ne comprends pas. Alors, par contre, il faut s'asseoir et ceux qui veulent parler doivent lever la main. Non, mais par contre, pour parler, il faut lever la main d'abord. Il y a des règles, comme les femmes, la règle. Alors, j'essaye de finir avec cette deuxième influence sur Stiegler qui est celle de la phénoménologie. En quoi c'est important ? Ce qui est important, c'est que pour Stiegler, du fait que l'esprit humain, il est musical. Ça, c'est la thèse du Sœur. Et du fait qu'avec le phonogramme, cette invention étrange, on a inventé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité la capacité d'avoir une restitution parfaite d'un objet musical, par exemple un concert, pour un raisonnement que là, je n'ai pas le temps de vous faire. Pour Stiegler, ça change quelque chose dans l'humanité, ça change quelque chose dans une faculté mentale qui s'appelle la rétention. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à l'invention du phonogramme, il y avait deux formes de rétention. Ça aussi, c'est la théorie du CERN. Les rétentions primaires et les rétentions secondaires. Les rétentions primaires, c'est la perception du présent et les rétentions secondaires, c'est l'imagination qui va piocher des choses dans le passé. Je vous disais que c'est une histoire de mémoire au début. Bon. D'après Stiegler, pour des raisons dans lesquelles il faudrait rentrer, mais là, on ne va pas avoir le temps, je m'excuse, l'invention du phonogramme fait qu'on s'aperçoit en réfléchissant à ce qui se passe quand on écoute un concert enregistré et quand on l'écoute à nouveau, le même concert enregistré, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un troisième type de rétention que Stiegler appelle les rétentions tertiaires et qui ont une importance très grande et qui vont être le cheval de Troie du capitalisme pour vous parler de... qui vont être le truc. Alors, grosso modo, quel est l'enjeu ici ? L'idée, c'est qu'avant qu'on invente le phonogramme, si vous voulez écouter un concert de musique ou un morceau de musique, vous allez prendre de vrais musiciens, c'est le seul type de musique qui existe à l'époque et vous avez des musiciens devant vous qui vous font le morceau. Si vous voulez leur écouter à nouveau, les mêmes musiciens peuvent vous en faire le deuxième morceau mais ça ne va pas du tout être la même expérience parce que le morceau va changer un petit peu et votre écoute sera la même. Quand on a un disque ou un CD, on peut écouter strictement le même morceau de musique et là, on s'aperçoit que quand on l'écoute deux fois, on ne l'entend pas de la même manière mais pour de toute autre raison et là, on s'aperçoit que cette toute autre raison existe, mais je ne peux pas rentrer là-dedans. Ça, c'est le machin qui s'appelle rétention tertiaire. Si ça vous intéresse, on pourra essayer d'y revenir ou je vais essayer d'être plus clair sur la version écrite. Il y a le temps, il n'y a pas de gens là-dedans. Et quand même, je ne vais pas non plus y rester jusqu'à une heure du matin. J'essaie de finir l'exposé comme ça, ceux qui veulent partir peuvent partir et ceux qui veulent rester oui, je sais, c'est quoi ton prénom ? Lionel, enchanté, elle est sûre. Je vois une lune debout. Oui, c'est lune. Une debout, c'est la poste que j'ai compris à la télé. C'est la première fois que je peux à la télé qui me permet de discuter. C'est un cercle de discussion. c'est plein de choses différentes. Et ça aussi. Là, vous êtes en train de nous parler sur un mec que je ne connais pas qui était très bien. C'est un exposé que vous faites sur ce mec-là. Ça n'a rien à voir avec l'atelier du travail. Ce soir, c'est un atelier d'économie, donc des fois, on discute des trucs d'économie très pointus au sens de l'économie, la bourse, donc il y en a entre nous qui font des expériences. Il y a toujours un sujet bien précis. On essaye, on essaye. Donc il n'y a rien d'aléatoire. Si, 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 après il y a aussi des trucs aléatoires, mais il y a un sujet précis qui est présenté, ce soir c'est l'économie et ça va être plutôt philosophique. C'est toujours formatisé. Après, il y a discussion. Non, 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 parce que par exemple, tu as le droit, par exemple, tu as le droit de, écoute, Lionel, c'est ça, Lionel, par exemple, tu as le droit, tu as le droit, toi aussi, de proposer un atelier. Si tu veux, tu proposes un atelier, non, mais tu as le droit. Tu peux dire, tu peux lui en parler, il va l'écrire. Je pensais que « Rueille debout », c'était quelque chose d'une conversation sur les aléas. Mais c'est clair, qu'est-ce qui vient nous faire chier dans la conversation, dans la vie actuelle. J'essaie de l'expliquer après. On parle en trop de votre perception de l'île de jour. Je m'excuse, je suis cru et tout. En même temps, je partage sa perception, moi je croyais que « Rueille debout », ce n'était pas juste quelqu'un qui faisait des choses. Une personne à la fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît, une personne à la fois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous le dis à la base. Au vendredi, il y a des ateliers générales, tout le monde prend la parole, et c'est un débat débat. Une seule personne à la fois, s'il vous plaît. Et là, il y a des ateliers par thématique, le reste de la semaine, et c'est pareil. Même dans le « Rueille debout », il y a donc quelque chose de programmable, et d'organisation. Et donc de... On est à notre groupe, c'est le pays au bordel de feu. Mais qui mène les ateliers « Rueille debout » ? On va terminer les ateliers de vendredi à 9h, mais je ne peux plus, c'est c'est le pays. Et donc qui ? Je veux vous faire chier. Je suis pas là pour vous faire chier. S'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'une seule personne parle à la fois dans le cercle pour ne pas le casser ? Est-ce que c'est possible ? Non. Merci. C'est possible ? On lève la main, et dès qu'il y a une personne qui parle, on ne peut plus parler. Je peux donner mon avis, là ? C'est possible ou pas ? De quoi ? Non, c'est pas possible. Qu'une personne parle en même temps. S'il y a une autre personne, on arrête de parler. Parle, parle, parle. Du coup, maintenant c'est à toi, mais je veux dire... Non, lui, il parlait. Non, 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 non. Non, mais c'est pas possible. Je vous en prie, monsieur. Parce que si on parle tous dans le même temps, il faut prêter de l'attention. Mais que l'on parle, il faut ne pas s'assurer de l'attention. Il y en aura beaucoup de gens. Monsieur, on vous écoute. C'est vrai, c'est vrai. Tout le monde vous écoute, donc on est d'accord avec vous. Exprimez-vous. Chut, voilà. Ah non, non, non. Je vous donne la réunion, je pense. Alors, Julie, comment est-ce que vous aimez ? Non, monsieur parlez-vous. C'est fait ? Continuez, continuez. On a besoin de la meilleure. On fait de 40 ans. C'est à vous de porter la parole. Putain, vous avez même arrivé à un m'asseoir. Chut, c'est fantastique. C'est fabuleux. Alors, pour dire qu'on aime, on fait comme ça. Pour dire qu'on n'est pas d'accord, on fait comme ça. Quand on est vraiment très nombreux aussi. Ça permet de ne pas parler. Il a des signes. Ouais, je suis d'accord avec vous. On ne peut pas faire comme ça, quand même. C'est bien. Je m'excuse, parce que j'ai l'air d'énerver, monsieur. Mais non, on a la seule chose qui vous énerve, c'est quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. Non, vous avez le droit de parler. Parlez. Monsieur Bernard Stegall est là. La discussion est libre dans la mesure où une personne parle à la fin. Une personne parle à la fin. Monsieur, vous plaisez-vous. Il y a quoi ? Monsieur. Monsieur, le principe est très simple. Il y a une organisation en lieu de groupe. Là, le vendredi, il y a des assemblées générales. Tout le monde passe au de rôle pour prendre la parole. Des valides pour ce qu'on veut. Et il y a des organisations avec des soirées thématiques. Là, c'est un atelier thématique. Là, laissez-vous nous présente la vision d'un philosophe sur le capitalisme. Après, on peut rediscusser. Il termine qu'on va se poser. Après, on lui pose une question et on dira ce qui va dire. C'est un atelier de travail. Il termine l'atelier. Il termine l'atelier. Simplement. Donc là, on finit l'atelier. Alors... Eh oui, mais on ne va pas y arriver, hein. Non, là, il faut qu'il termine l'atelier. Eh mais nous aussi, on est con. Du coup, c'est pour ça qu'on veut discuter pour être un peu moins fort. Justement. Non, mais quand même, en même temps, on ne le prend pas... En même temps, il y a le droit de parler, non ? Attends, on ne le prend pas en considération. Justement. Il y a discussion. Non, non, mais quand je dis que je suis con, c'est... Nuit debout, j'ai entendu les informations. Je ne sais pas ce que vous êtes. C'est la première fois que vous êtes là. Pour moi, vous êtes une expression de liberté, une expression à discuter. Donc, si on arrive ici et qu'on ne peut même pas discuter, je ne vois pas où est votre symbole. Ça veut dire qu'on est avec toi quand on fait comme ça, hein. Alors, c'est ça que je veux dire. Ça, ça veut dire... Alors maintenant, si vous me parlez d'un... Je ne sais pas qui c'est ce type sur qui vous parlez, hein. Oui. Mais est-ce que ça crée... Est-ce que ça va régler les problèmes de notre actualité ? Si, si, si. Ça peut y contribuer si on le fait de nous terminer et qu'après on en débat. C'est ça. Ça me fait mal voir, hein. Ça, je le sais. Non, non, non. Écoute, moi, je suis venu de la même manière que toi ce soir pour voir ce qui se passe. Je vais sortir du monde. Je serai bien pour tard. J'aimerais bien. C'est super intéressant. Ça part sur plein de choses. J'aimerais bien qu'on continue. Ok. Si on peut continuer et débattre tout de suite ensemble après. Ok, ok. C'est ok. Non, attendez. L'idée, c'est d'écouter pendant deux heures et demie ? Non, je suis arrivé en retard. Ça ne fait pas deux heures et demie. Mais je ne sais pas combien ça fait. Je suis venu par l'exposé hyper-malé. Par rapport au moment où on est temps à l'SEO. Excuse-moi si tu te demandais ça. C'est mal connu. Moi, je l'ai dit à l'SEO. Donc, on devrait exprimer des concepts difficiles, pas à long terme. Il faut abréger. Eh oui, c'est vrai. Parce que sinon, ça crée des situations comme ça. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Comme j'aime beaucoup tout le monde. L'interaction, quand même, c'est ça la différence dans l'université populaire pour moi. J'étais à la fac et j'ai entendu beaucoup de gens me parler, me parler, me parler, me parler. Il n'y avait pas vraiment d'interaction. Pour moi, l'université populaire, c'est l'interaction. Mais peut-être que je me trompe. Non, non, pour répondre à ça, effectivement, là, le petit souci, c'est qu'Alessio est un peu long. Mais en général, s'il avait été moins long... Si, si, je pense que... Parce qu'il a besoin de développer son truc. Oui, mais il ne peut pas à la fois développer et qu'on parle en même temps. Ce qui est souvent toujours que les mêmes personnes qui parlent. Ce n'est pas toujours les mêmes personnes qui parlent. Il y a plein de fois où il y a une personne qui présente pendant 10, 15, 20 minutes. Et après, par contre, ce n'est que des interactions. Très bien. Alors, cette fois-ci, c'est un interaction. En même temps, l'interaction de monsieur qui vient et qui essaie de savoir ce qu'il se passe, comme moi, qui ne suis pas venu depuis longtemps et qui vient et qui me dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? » Je pense que ça peut être entendu. Et probablement la dernière. Ah, c'est pas dit ou quoi ? Non, il ne faut pas aller en quoi ? Il faut assez de parler derrière. Ah non, allez-y. Ah non, allez-y. Parce que là, si vous ne me cherchez... Non, c'est juste que ça fait deux mois et demi que... Non, non, non. Tout à l'heure, tu as utilisé un terme à l'intérieur. C'est juste que ça fait deux mois et demi que je suis là tous les soirs. Toi, toi. Et que j'ai une petite vision sociologique de comment on vend les gens qui viennent. Toi, toi, ta vision. Toi, ta vision. On décolle, là. Excuse-moi, à l'élection, à l'élection. Rayan, il n'est pas terrible. Il ne veut pas payer ce que c'est lui. Et que les gens vont droit de venir et d'intervenir. Et d'ailleurs, ben non, je suis pas d'accord. Il faut qu'il laisse parler. Il faut qu'il laisse parler. Il faut qu'il laisse parler. Maintenant, il peut terminer son propos. Je comprends mal le français, là, pardon. Je voudrais quand même dire encore un truc. Ici, c'est pas « Nuit debout », ici. Ici, c'est un atelier de Nuit debout. Parce qu'on peut faire deux ateliers. Hier, je crois que c'était hier... Non, c'est avant-hier, pardon. Avant-hier, il y avait deux ateliers. On peut en faire deux, on peut en faire trois. Ici, c'est l'atelier Économie. Et alors, depuis quand, quand on intervient dans un atelier, on peut pas demander ce que c'est Nuit debout et que c'est exactement ce que vous, vous pensez que c'est Nuit debout ? J'ai pas dit ça. J'ai juste dit que dans l'atelier Économie, on peut parler d'économie sans être obligé de pouvoir s'exprimer de manière libre en mode Agora. C'est un atelier, c'est pas une Agora. On peut faire une Agora à côté. Donc, on n'a pas le droit d'intervenir dans cet atelier ? Si, on peut intervenir, mais on peut pas monopoliser l'atelier pendant la moitié de l'atelier pour en faire une Agora. Alors que c'était un atelier Économie qui était prévu. Qui le sait que c'est un atelier Économie qui est prévu ? Vous voulez vraiment prendre l'espace public ? Vous voulez prendre l'espace public que pour vous ? Mais je viens de dire qu'on peut faire deux ateliers ? Tu peux te mettre avec lui ? Vous, vous savez que c'est un atelier. Les gens qui arrivent ne le savent pas. On est au coeur de ce que c'est Nuit debout, aujourd'hui, ce soir. Exactement ce que dit le monsieur. Tu peux te mettre avec lui ? Il y a un putain de papier avec trois mots écrudicifs et explique ce que c'est Nuit debout. Tu te mets avec lui, ou avec qui veut, qu'avec qui veut, tu te mets là, et vous faites un deuxième atelier. Et vous marquez autre chose. Oui, je suis très agressive ce soir, effectivement. Mais j'ai remarqué, ultra agressive, c'est insupportable. Exactement, je vais arrêter donc. Oui, je m'excuse d'avoir semer la merde. Mais en même temps, j'avais une idée de ce qui était Nuit debout, et ce que je vois ce soir m'énerve, mais un truc de fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tout, ça m'énerve, ça m'énerve. Tu viens ici pour dire que ça t'énerve ? Non, je ne viens pas ici parce que je dis que ça m'énerve, Nuit debout, et quelque chose qui m'importe, et ce que vous faites aujourd'hui m'énerve. Et effectivement, c'est tout ça en train de faire de la merde. Donc j'arrête de parler. Moi je trouve ça super bien. Mais c'est une prétention. Exactement, et c'est ce que je dis, j'arrête de parler. L'autre il dit je suis très con, et l'autre il dit je suis très prétentieuse. Exactement, mais merci bien. Et l'humilité ? Et l'humilité ? Mais en même temps, l'idée elle est que, aujourd'hui, vous êtes approprié quelque chose de ce moment. Mais enfin, si on part, il n'y a plus rien. Si on le met comme ça. Si vous parlez, vous partez, il n'y a plus rien. Et bien oui. Sauf que vous nous avez empêché d'être là. Voilà ce que je pense. Moi j'ai empêché qui d'être là ? Non mais attends, on a empêché qui d'être là ? On va avoir un débat pendant mille ans. Je suis trop énervée, et je ne me parlais pas. On a empêché qui d'être là ? Vous voulez être la chef ? Vous voulez porter ma chambre ? Je crois que j'ai voulu être la chef. J'ai parti pendant des mois ! Pendant des semaines, je suis parti. Alors arrête de dire que je veux être la chef. Putain Emmanuel. Non, non, non. En quoi est-ce qu'on empêche des gens ? Je veux vraiment être la chef ? Non. En quoi est-ce qu'on empêche des gens d'être trop là ? En tout cas, je m'excuse parce que je suis trop énervée, et désolée de vous avoir mis de la clé, si c'était là, non, je voulais pas le faire. En quoi est-ce qu'on empêche des gens d'être trop là ? Réponds à ça ? Je suis trop énervée, et je n'aurais pas dû faire cette information. Bah ça c'est clair, mais pourquoi est-ce qu'on empêche des gens d'être trop là ? Désolée, je suis trop énervée. Désolée, je suis trop énervée. Je peux m'excuser plus que ça ? Je ne peux pas m'excuser plus que ça. Mais non, en répondant à la question, en quoi est-ce qu'on empêche des gens d'être trop là ? On peut en parler pendant mille ans. Mais alors, je vois pas comment tu peux répondre à cette question, il n'y a pas de réponse. Il y en a quarante mille ans. Le débat, il est énorme. Le débat, il est énorme. Avant-hier, on a fait deux ateliers. Romain, 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 Romain. On a fait deux ateliers avant-hier. On n'est pas avant-hier, moi je connais. Mais le fait est qu'on peut en parler pendant mille ans. À un moment donné, la discussion, elle a été terminée à partir du moment où on a dit, tous les soirs, ni debout doit être sur la place. Et les gens qui sont plus sur la place ne pensent plus ni debout. Et c'est à ce moment-là qu'on a cassé quelque chose de mieux debout. Non, non, il peut faire mieux debout, pourquoi pas ? Il peut faire mieux debout, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, faites ce que vous voulez de mieux debout, ce qui ne me correspond pas. Mais quand je viens et que j'essaye de dire ce que j'en pense, forcément je suis en colère. Mais je suis en défaut. Mais qui t'empêche de faire quelque chose ? Et j'ai tort de le penser comme ça. Ok, pardon. Non, mais je veux juste te dire un petit truc, s'il vous plaît. Non, non, je n'attaque personne ici. Je veux juste te dire quelque chose qui est hyper important. C'est bon, tu l'as dit. Tu l'as dit. S'il te plaît. Moi, je voulais simplement vous dire un truc. C'est vrai qu'à l'époque, on a débuté du debout, même dans les deux premiers mois. Il y avait toujours quelqu'un qui n'était pas forcément dans l'énergie de rentrer dans un truc ce soir. Il y avait l'impression de faire le cerveau par une étude d'un mec qui ne connaît pas ce que j'ai entendu ce soir. Il y avait toujours quelqu'un pour aller. En plus, moi, j'étais super avant. Je n'arrêtais pas d'accueillir sur tous les demoiselles et tout ça. Bref. Maintenant, je trouve ce qu'il a dit très pertinent. C'est très clair. Il y avait le truc. On aimerait bien écouter. C'est assez. Je suis venu, je suis assis là aussi comme toi. Et j'ai vraiment envie d'écouter certains trucs qui sont très, pour moi, spirituels et très sur la co-connaissance de l'âme. Si, en fait, je rajoute juste une petite chose. Là, on ne le voit pas. Il était là. Non, pas plus. Si on le met comme ça. C'est une idée. Moi, j'arrive et j'ai écouté. Si j'arrive, je vois. L'économie. Ce soir, j'écoute. Je finis. Moi, je suis radical aussi. Je finis vite fait. Ce soir, il y a eu pas mal de grattages de naf. Ça dégossait. À un moment donné, il y a un monsieur qui est arrivé d'un coup. Mais, tu sais, ça dérange, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, pourquoi ça doit déranger ? Il y a des gens qui sont comme ça. Mais dis, mais pourquoi ça doit déranger ? Laissez-moi finir. J'ai senti cette émotion monter. Non, je ne le laisse pas finir. C'est le truc ici qui est mal organisé. Moi, je suis arrivé ici. Si il y a un panneau comme ça, j'arrive, j'ai écouté pendant 45 minutes. Parce que je n'ai rien pigé. Lui, il est pour l'économie. Ce soir, on parle de cette guerre. Alors, moi, je ferme un gol et j'écoute. Après, lui, il peut finir. Parce que tout le monde, il est dans la tête. Nuit debout, il a réussi, il veut participer à la raison. Lui, la raison. Est-ce que maintenant, on peut finir le propos d'Alephio ? Excusez-moi, c'est tout bête. Un panneau comme ça. Là, il arrive ce soir. Nuit debout, on parle de ça. Mais ce n'est pas Nuit debout, c'est 7 ateliers uniquement. Écoutez, les gars, je pense que je n'ai pas une nénette qui vient d'arriver à Nuit debout. Avant-hier, il y avait deux ateliers encore une fois. Comment tu réponds ça ? Écoutez-moi, écoutez-moi. À force que nous, les gens, qui pensions qu'on doit plus être sur les bases tous les jours, on ne devienne plus. On n'a plus le droit de ce qui se passe. D'accord, d'accord. C'est tout ça. C'est tout ça. Maintenant, moi, je suis toute seule là. Donc c'est ce soir. C'est argumenté. Toujours. Mais j'essaie de l'intervencer. Non, non, non. Je pense que ça, là, ce qui est en train de se passer, c'est toute seule de l'université populaire. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui parle et plus personne n'a le droit de ce qui se passe. Excusez-moi. C'est pas vrai. C'est pas le cas. Je pense qu'on a trop parlé. Moi, je respecte ta lecture. Maintenant, on le laisse aller au fond. Non, non, non. Parce qu'on perd du temps, là. Attention. Et vous le savez, j'ai beaucoup de respect. Excusez-moi. Non, mais ça n'a rien à voir. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait Alessio. C'est ça, le sujet. Beaucoup. Mais il n'y a pas que lui. J'ai déjà fait un exposé ici, moi. J'ai énormément de respect pour l'éducation populaire. C'est pas le problème. Le problème, c'est à quel point c'est déplacé. Et à quel point vous n'êtes pas suivi. Et à quel point vous avez perdu tellement de monde à faire ça, là. Mais vous qui... Vous qui persistez à croire. On a besoin peut-être 5 pour faire quelque chose de ce qu'on veut. Et ça, ça me confie. Mais toi, tu penses quoi ? Moi, je pense qu'on se dévoie par rapport à Nudebou. Putain, mais je suis une première façon d'avoir pensé Nudebou. Maintenant, je m'en suis extraite. Parce que je me suis extraite de ce moment-là tous les soirs. Parce que je ne pensais pas cette phrase. Écoute, un exemple, un exemple. La Nudebou, la web télé. Alors, si cette web télé... On a tous dit... On y arrive, enfin. Oui, on y arrive. Ce qui m'amène ici, un petit peu revendicatif. Effectivement. Mais pas que à l'éducation. Pas que à l'éducation. Et ne me réduis pas à ça à l'éducation. Et ne me réduis pas à ça à l'éducation. Et ne me réduis pas à une querelle de personnes ici. Parce que j'en ai dépassé deux querelles de personnes. On y arrive. Si je viens ici... Sinon, je n'en ai rien à foutre. Je resterai chez moi et je n'en ai rien à foutre. Et je vous laisserai le truc rien qu'à vous. Je viens parce que je tiens à ce moment. Cette web télé. Ok. La première fois, on n'a pas l'air. Putain, vous n'êtes pas cool. Est-ce que vous pouvez nous inviter à la web télé ? Ouais, mais bon, vous n'étiez pas là. J'étais pas là. Moi, j'étais pas là, je ne savais pas. Et pas moi, et pas Nathalie. Et pas les gens qui n'ont... On n'a pas d'outil central de communication. Il y a eu un truc. Donc, un premier problème à Nuit Debout, c'est est-ce qu'on est tous les sourds sur la place ? Ou est-ce qu'on peut choisir de ne pas être tous les sourds sur la place ? Moi, je veux venir le lundi, le mercredi. Je ne veux pas que vous choisissiez que je vienne. Non, mais même. On peut continuer à construire Nuit Debout sans aide sur cette putain de place tous les soirs. Nous, on construit des choses par rapport à cette web télé, ou web télé, pas les soirs, parce qu'on ne peut pas être là les soirs. Et tout le monde n'en a rien à foutre, quoi. Mais non ! Moi, je suis en train de mettre en place un forum pour qu'on fasse ce que tu dis. Pour qu'on fasse des trucs en ligne. Non, et bien nous, derrière, on est en train de construire. Nous, c'est nous. Nous, avec moi. Toi et moi, moi aussi. Ah ouais ? À quel moment on est en contact ? Mais dans cette semaine, je te mets en place le forum, il arrive. Je voulais mettre en lien sur Facebook votre truc. Je mets tout le temps en lien les choses que je peux mettre en lien sur Facebook. Il n'y a pas de soucis de continuer à faire la com' de ça. Par contre, putain, c'est vraiment pas cool de penser qu'il y a une manière de gérer Nuit Debout et une autre manière de gérer. Mais on ne pense pas ça. Non, ce n'est pas vrai parce que je vous laisse faire, quoi. C'est la première fois que je viens râler en je ne sais pas combien de temps, quoi. Là, non. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que râler, il faut que je vienne le faire main sur cette base, quoi. Sinon, je ne suis pas entendue, quoi. Alors, je t'ai écouté maintenant. Mais attends. Là, actuellement, il y a un atelier qui avait été annoncé. Moi, j'ai vu, je viens à l'atelier pour... Comment on fait autrement ? Parce que moi, je trouve. Si tu veux faire une AG, discuter une chose, si tu veux faire une web TV, pourquoi pas ? La place, ce n'est pas tout baptiser une place. C'est faire une action sur une place. Et pourquoi on ne peut pas faire des actions ailleurs que sur la place ? Mais pourquoi on ne peut pas ? Qui est-ce qu'on ne peut pas ? Vous me mettez au courant. Mais moi, je n'ai pas ton numéro, bordel. Comment tu veux que je t'appelle ? Bien, viens ici. Alessio, c'est Alessio. Tu ne peux pas, tu peux te dire vous, vous, vous. Enfin, je ne sais pas. Non, mais Alessio. Oui, c'est vous. Mais moi, je suis venu ici. Il y avait un truc web TV. J'ai participé. On a fait des trucs. Franchement, ce n'est pas vraiment juste par rapport à la web TV que je viens de parler. Mais Alessio, je sais que tu vas me détester. Emmanuel aussi, c'est génial. Parce que le truc de fou, c'est que maintenant, si on vient vous dire qu'on n'est pas d'accord, on finit par se détester. Et ça, ça me saoule. J'ai envie juste de vous dire, je ne suis pas d'accord avec ce respect. Mais avec quoi ? Avant, au début, quand on était 10 milliards, on pouvait se dire qu'on n'était pas d'accord. Maintenant qu'on est 15, on ne peut plus se dire qu'on n'est pas d'accord. Mais avec quoi tu n'es pas d'accord ? Avec quoi ? Avec le système qui est en train de se mettre en place, où on est forcément relégué dans nos oubliettes, à partir du moment où on a décidé qu'on ne viendrait plus parler avec vous sur la base, et qu'on peut s'organiser ailleurs. Je veux intervenir sur ça. Je suis en train de mettre en place un forum central où on va tous aller et on aura chaleur. Il y aura des topics. Comment les gens le savent ? Mais pour l'instant, il n'est pas mis en place. Mais il va bientôt l'être. Si tout le monde est dessus. Si tout le monde est dessus. Et tous les autres, tous les autres qui vous ont lâché. Mais t'as entendu ? Oui, je l'ai entendu. Et je l'ai suivi parce que je fais partie de Facebook. Et que je suis tout ça. Et que j'essaye de faire d'accord. C'est pour donner du point aux gens qui ne peuvent pas venir sur la place. Je suis en train de mettre en place un truc pour qu'en ligne, il y ait des choses qui se passent. Non mais rendez-vous compte d'un truc. Vous avez perdu énormément de monde. Mais vous qui ? Ne vous dites pas que c'est la bonne des gens. Dites-vous un petit peu que c'est votre vote. Arrête de dire que c'est nous. Nous, bien sûr, nous. Merci. Exactement, Charles. Nous. Mais c'est pas ce que je viens de vous dire ce soir. Et d'accord, je vous le dis dans le clivage. Alors que je ne veux pas que l'on ait le clivage. Et là, t'as raison. C'est pas ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Je vous dis, ne nous engueulons pas. Je ne veux surtout pas que l'on s'engueule parce qu'au niveau national, c'est que des engueulasses. Et je suis en train de partir de nuit debout. Parce que si j'écoute que le national, je pars de nuit debout. Si je reviens maintenant vous voir régulièrement, essayez de penser avec vous. C'est parce que je ne veux pas partir de nuit debout. S'il vous plaît, ne me faites pas partir de nuit debout. Et donnez-moi encore un coup de m'investir. C'est juste un mouvement. Et ne me faites pas, ne me donnez pas l'impression que vous êtes devenus une sanctie. Avec quelqu'un qui parle, il est un qui écoute. Non, joli, joli. Calme-toi. Le sujet de ce soir, il est ça. Moi, je pense que maintenant, on laisse finir le sujet. Vraquez-moi. Je ne vous dis pas que j'ai raison. Vraquez-moi. C'est vrai que quelque part, il arrive à nouveau, il n'a pas de sujet, il ne comprend rien. S'il y a un petit truc qui se soulève comme ça, ce soir, il est debout, on va parler de ça. Alors, tout le monde peut rester dedans. Le sujet, ce soir, il est là. Voilà, moi, j'aimerais bien qu'il allait sur avec tout mon respect. Il finisse en... Il finisse en plus. Non, non, il le sait. Il le sait. Il le sait. Nuit debout. Économie. Ce soir, on parle de Stegel. Voilà, c'est bon. Pour information, cette séquence sera... Romet, c'est bon. Non, 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 à mon avis, il faut que tu la laisse. Allez, termine. Ah non, non, à mon avis, il faut que tu la laisse. Après, 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 le côté chiant. C'est pour ça que ça n'est pas parti de nuit debout. Non, enfin, de nuit debout. Non, 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 non. Mais ça n'est pas parti de nuit debout, ça t'a donné, putain. C'est exactement ça, quoi. Bien, 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 bien. Ce que je veux dire, c'est que ça arrête dans l'enregistrement. Voilà, maintenant. Désolé, désolé d'avoir une blanche. C'est le monsieur Steger. S'il te plaît, s'il te plaît, il faudrait qu'il vaille ailleurs. Parce que moi, je peux l'exposir, si tu vas bien, je ne comprends rien. Attends, Hugo, il s'appelle comment, le monsieur ? Lionel. Lionel. J'apprécie beaucoup. Non, non, le sujet, c'est Suave, c'est le monsieur Stegel. C'est une femme, un philosophe, un homme comme nous. Et monsieur Alessio, gentiment, il nous explique. Chut ! Je continue à dire que j'ai énormément de respect pour ce que fait Alessio. Ça y est, on continue. Amen. Non, mais ça n'a rien à voir. Alors, nous disions donc que Stiegler, on essaye de voir quelles sont les influences que subit Stiegler, enfin, qui font la philosophie de Stiegler, pour après arriver à comprendre comment. Hugo, s'il te plaît, tu peux... Hugo, on parle de monsieur Stegel, là. C'est pas la droite, non ? Donc, on essaye de voir les penseurs qui l'ont influencé pour arriver à comprendre comment se constitue sa... quelle est sa pensée, quelles sont les facettes de sa pensée et comment ces facettes vont déterminer sa compréhension du capitalisme, et ce qu'il peut nous apprendre sur le capitalisme contemporain. Et bien, on en est encore à l'influence de la phénoménologie. Donc, la conscience humaine, en plus d'être prothétique et transductive, elle est de l'ordre de l'écoulement. Or, parmi les découvertes technologiques qui ont eu lieu, il y en a une qui a l'air de rien, d'après Stiegler, je vous l'ai dit, c'est le phonographe, qui a, d'après lui, une importance très grande, parce que le phonographe, comme je le disais, pour des raisons que je ne vous explique pas bien ici, engendre, ou permet de s'apercevoir qu'il existe, un troisième type de rétention. Donc, les rétentions sont, dans l'école phénoménologique, des manières que l'esprit a de gérer la perception du temps. Donc, c'est très important, vu que l'esprit, il est temporel. Il y a, pour l'essentiel, une rétention primaire et une rétention secondaire. La rétention primaire, c'est un peu l'intuition du présent, pour vous expliquer pourquoi. La rétention secondaire, c'est la faculté que nous avons d'aller chercher des choses dans notre mémoire. Et on s'aperçoit d'un coup, grâce à ce truc, qu'il existe des rétentions tertiaires, et que ces rétentions tertiaires peuvent s'incarner dans des objets technologiques. Ça, je ne vous l'explique pas bien. Quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est que les rétentions primaires et secondaires interagissent entre elles. C'est-à-dire que si vous percevez quelque chose, ça va vous rappeler quelque chose dans votre mémoire. Et la manière que vous allez avoir de chercher à retrouver des choses dans votre mémoire peut être déterminée par des tas de choses. Par exemple, parce que les psychanalystes appellent des complexes. Donc toutes ces choses-là interagissent. Les rétentions tertiaires ont un effet sur... Les rétentions tertiaires sont importantes parce qu'elles peuvent troubler ce jeu-là, qui était le jeu humain habituel. Et c'est ça que va utiliser le capitalisme. Le capitalisme, pour vendre des produits, va s'engouffrer dans la production de rétentions tertiaires pour manipuler l'esprit humain. Et ça, c'est très problématique. Là, je vais en avance sur le truc. Donc, tout ça, je l'ai dit. Alors, il me reste deux héritages théoriques à partager avec vous. Le premier, c'est Freud. J'ai un peu avancé, là. Je vais essayer d'aller vite. Et le deuxième, ça va être Marx. Donc, une autre influence sur Stiegler, c'est Freud et Lacan. Et donc, la psychanalyse. La psychanalyse qu'on peut définir, vous me dites si je vais trop vite, comme l'étude de l'inconscient, le mental, par la méthode d'association libre, liée à la voie humaine. Et, en gros, ce qui est intéressant pour Stiegler, c'est que Freud nous apprenne que le psychisme humain, largement inconscient, qui comporte une large partie d'inconscient, est composé, entre autres, de pulsions et désirs. Ça va être très important de distinguer les deux. La pulsion du désir, on va y arriver. Et de narcissisme. Alors, le narcissisme, pour Freud, il y a le primaire et le secondaire. Le narcissisme primaire, c'est l'amour que l'enfant se porte à lui-même. C'est un peu le nombrilisme de l'enfant. Et le narcissisme secondaire, c'est ce qu'on appelle narcissisme au niveau de l'adulte, qui est une autre chose, qui peut donner pathologiquement ce qu'on appelle les pervers narcissiques, qui est une catégorie psychiatrique, pas seulement psychanalytique. Bon, Stiegler avance en s'appuyant sur ce qu'on a vu un peu avec Simon Dent, qu'il existe en fait, et c'est important pour comprendre la socialité humaine, une autre forme de narcissisme, que lui, Stiegler, propose d'appeler le narcissisme primordial, et qui est... Alors, pardon, le narcissisme, dans psychanalyse, c'est un truc qui peut être négatif, mais qui est largement positif. C'est-à-dire, un être humain qui a un narcissisme qui ne marche pas, se suicide. C'est un être humain qui est en détresse profonde et qui... Il faut du narcissisme pour arriver à vivre, du point de vue de la psychanalyse. Après, le narcissisme, il est très glissant et compliqué. Ça peut donner des embûches. Et ce qu'on appelle les pervers narcissiques sont, du point de vue de la psychiatrie, aussi bien que de la psychanalyse, des êtres humains très peu potables et fréquentables. Mais il n'empêche que le narcissisme, ce n'est pas toujours mauvais. À un certain niveau, c'est un truc très important. C'est très important que l'enfant s'en fabrique un. Et pour Stiegler, on peut, grâce à la théorie de Simon Dent, s'apercevoir qu'il existe un autre narcissisme qui est beaucoup plus social. C'est-à-dire que, en gros, un être humain, pour être satisfait de son « je », J-E, il doit être satisfait de son « nous », N-O-U-S. Là, je vous le dis très rapidement. Et vice-versa, un « nous », une communauté, ne peut être satisfaite narcissiquement au niveau de son sentiment de « nous ». C'est ce que certains appellent l'identité, l'identitaire, des choses comme ça. Que si ça marche aussi au niveau de l'individu. Là, je vous le livre très vite pour aller vite, mais c'est quelque chose de ce ordre-là. Donc, influencé par Freud, Stiegler intègre cette notion de narcissisme et, interagissant avec ce qu'il a appris de Simon Dent, il dit « attention, il y a un autre narcissisme qui est très important ». Je passe donc à la dernière influence sur Stiegler, qui est celle de Marx. Et ça, c'est un autre héritage théorique capital, si je puis dire, vu que Marx a écrit « Le Capital », il a pensé « Le Capital », et c'est celui du philosophe, économiste et sociologue Karl Marx. Alors, en résumé, le marxisme, j'y vais à la hache, Romane ou d'autres, vous me corrigez si vous pensez que je dis des bêtises. Le marxisme, pour aller très vite, c'est une théorie des modes de production, des modes d'échange, une théorie des classes, une théorie de l'exploitation des classes entre elles, et une théorie du capital et une théorie du communisme possiblement futur, en tant que communisme futur, l'abolition du capitalisme. Donc le marxisme, grosso modo, touche ces idées-là. Or, un élément qui intéresse beaucoup Stiegler, qui se dit marxien et pas marxiste, c'est-à-dire qu'il n'adopte pas la théorie marxiste économique, mais il s'inspire fortement de plein d'éléments de Marx. Stiegler, il prend très au sérieux Marx quand Marx parle dans sa théorie économique d'une notion qui est la notion de baisse tendancielle du taux de profit. En gros, c'est un peu comme si l'un des noyaux les plus importants de l'économie de Marx, et c'est l'idée que le capitalisme, il a une contradiction interne qui fait qu'à terme, il doit exploser. Et cette contradiction, elle est liée à plusieurs choses, mais notamment au fait qu'il existe une loi de l'économie qui s'appelle la baisse tendancielle du taux de profit. Alors là, on ne va pas le détailler, mais l'idée, en gros, vous me corrigez si je dis une bêtise, c'est que les capitalistes, ils essayent de gagner de l'argent, mais il est dans la structure même du capitalisme que cela se développe sous forme de mondialisation. Et la mondialisation, une fois bien lancée, aboutit à ce que les capitalistes gagnent de moins en moins. Et du coup, les capitalistes, pour essayer de gagner malgré tout quelque chose, ils essayent de rogner les ailes, je ne sais plus comment on dit en français, de serrer les robinets, de serrer des boulons, etc. Et à la fin, ils ne peuvent que serrer des boulons qui contribuent au fait que tout explose et qu'il y ait la formation d'une classe de prolétaires conscientes de soi, qui va renverser la bourgeoisie et le capitalisme. Enfin, la bourgeoisie elle-même, de toute façon, elle va disparaître du fait de l'humanisme capitaliste. Alors, ça, c'est du Marx. Stiegler, il prend très au sérieux l'idée qu'il existe cette baisse tendancielle du taux de profit. Alors, excusez-moi, là, je vais tambour battant parce qu'on a eu 1000 interruptions et je suis très long. D'habitude, on essaie d'interagir. Là, on est très peu dans l'interaction. Et Stiegler, il prend très au sérieux ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et là, on va basculer dans la partie centrale de l'exposé, pas forcément très longue, mais qui est le fait que Stiegler propose, me semble-t-il, une nouvelle compréhension du capitalisme ou une compréhension intéressante de ce que le capitalisme d'aujourd'hui a de spécifique. Et l'analyse de Stiegler recoupe celle d'autres théoriciens. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais en tout cas, il y a plusieurs théoriciens qui, de manière indépendante, arrivent à des choses qui se ressemblent. Alors, ce qu'on vient de dire de Marx marche avec l'idée de prolétaire. Et l'idée de prolétaire est avancée au XIXe siècle par Marx. Excusez-moi, il manque des sucres, je ne suis pas très clair dans ma tête. L'idée de Marx, c'est que le capitalisme produit au XIXe siècle par l'industrialisation machinique anglaise, les métiers à tisser qui marchent à la vapeur, je crois, ça produit des prolétaires. Pourquoi ça produit des prolétaires ? Ce point est capital, c'est un point vraiment capital de Stiegler. C'est un point de Marx, mais qui va être capital pour Stiegler dans trois secondes. L'idée de Marx, c'est que, par exemple, quand les machines à tisser qui marchent à la vapeur sont inventées, qu'est-ce qui se passe ? Les entrepreneurs qui ont l'intelligence d'employer ça dans leurs filatures, dans leurs industries qui fabriquent du tissu, et à l'époque les tissus anglais sont très importants, qu'est-ce que ça fait ? Ça casse des savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'artisans, c'est-à-dire d'êtres humains, qui marchaient selon une logique qui allait très bien jusqu'à ce moment-là, et qui va être cassés par la révolution industrielle et par cette évolution du capitalisme. Il y a plein de gens qui savaient tisser, qui éventuellement se la prenaient de père en fils, et avec l'apparition des machines qui arrivent à faire leur métier beaucoup plus vite, ces gens-là se retrouvent avec un savoir-faire qui ne sert plus à rien. Donc l'innovation technologique casse un savoir-faire et produit autre chose. Donc elle détruit un savoir-faire et elle crée quoi ? Elle crée une force de travail disponible. Donc le truc très important là, c'est qu'il y a une innovation qui détruit quelque chose et crée quelque chose d'autre. D'accord ? On est d'accord ? Alors... Alors... Excusez-moi... Donc Stiegler, maintenant, combine les éléments qu'on a vus avant et il va essayer de penser comment le capitalisme va faire pour escamoter la malédiction que Marx lui a lancée. Parce que Marx, avec son analyse, si on suppose qu'elle est vraie, arrive à la conclusion que le capitalisme, il est condamné à exploser. On ne sait pas quand, on ne sait pas exactement quelle est la meilleure chose à faire pour y arriver, il y a des débats chez les Marxistes, mais... Mais il est fait que le capitalisme l'a explosé aujourd'hui, vous savez... Attends, d'accord, attends, attends... Ryan, j'essaie de finir, excuse-moi. J'essaie de finir. J'essaie de finir. Parce que là, il me manque de sucre. Donc, Marx, il dit que le capitalisme, il va exploser. Et pourtant, le capitalisme, apparemment, il n'explose pas. Alors, pourquoi, en tout cas, jusqu'à présent, il n'explose pas ? Stiegler, il dit, en tout cas, ce que disent d'autres penseurs, que le capitalisme, il fait une fuite en avant. C'est-à-dire que les capitalistes, ils ont lu Marx. La culture marxienne a été dominante à une certaine époque, jusqu'à les années 60. Et donc, ce qui se dit, ce que beaucoup de théoriciens disent, c'est que la théorie marxiste soit bonne ou fausse, les capitalistes la connaissent très bien. En tout cas, ils l'ont très bien connue. Et ils ont essayé de faire tout ce qu'il fallait pour que la prophétie marxienne ne se réalise pas. Et d'après Stiegler, cela se passe surtout par deux points. Le premier point, c'est le taylorisme. Alors, moi, je confonds peut-être avec Julie, parler du fordisme. Moi, je confonds les deux, mais c'est le même, non ? Alors, c'est-à-dire que, à l'époque de Marx, les prolétaires, ceux qui fabriquaient, qui travaillaient, ils étaient super pauvres. Donc, Marx, il se disait, ils vont devenir tellement pauvres qu'enfin, ils vont faire la révolution. Les capitalistes, ils se sont dit, oula, on va éviter ça. Donc, que font les producteurs d'automobiles aux États-Unis ? Ils se disent, on va augmenter les salaires de nos ouvriers et on va baisser le prix de nos voitures, qui jusque-là coûtaient super cher. Et de ce fait, on va faire d'une pierre deux coups. Nos voitures, on va les vendre comme des petits pains, parce que les gens pas trop riches, il y en a plein, beaucoup plus que les riches. Si on vend des voitures qui coûtent très cher aux riches, les riches, il y en a peu. Certes, on va gagner beaucoup en vendant des voitures, mais pour chaque voiture, on les vend peu. Si les voitures, on les vend beaucoup moins cher, mais à plein de gens, putain, c'est super, on en vend plein. Et en plus, nos ouvriers, ils vont être fidélisés, ils vont être contents de travailler chez Ford, et ils vont pas faire la révolution. Donc, grossoir, Taylorisme, c'était ça. C'est le Fordisme, pardon. Taylorisme, c'est le travail et l'achète. C'est le Fordisme, c'est le fait de les travailler et l'achète. Merci. Ça, c'est dans le passé, ça s'est passé, ça a été rendu possible. Et là-dessus, au niveau théorique, on parle d'économie libidinale, du fait que l'économie s'est transformée, si je dis pas de bêtises, pour capter le désir des consommateurs. C'est un truc qui est nouveau, ça, qui existait pas forcément au temps de Marx. Au temps de Marx, il y avait une concurrence féroce, mais on pensait plutôt à des biens qui étaient des biens nécessaires. La nouveauté, quand on décide stratégiquement de mieux payer, d'arrêter de rendre pauvres les prolétaires, on se dit qu'il y a tout un pas nouveau à explorer, c'est d'engendrer le désir. Ça, ça a été étudié par Marcus Eliotard et je sais pas qui d'autre. Le deuxième point développé par Stiegler, enfin le deuxième point que pointe Stiegler, c'est un machin qui a été étudié par d'autres que Stiegler, et qui s'appelle le capitalisme cognitif. Il y a des auteurs qui disent que de nos jours, on est dans une troisième forme de capitalisme, après le capitalisme mercantile de l'échange, le capitalisme industriel, on est dans un capitalisme là, que certains appellent de l'information et que d'autres appellent cognitif. Alors ceux qui l'appellent cognitif, comme Yann Moulier-Boutang, qui est celui qui est dans la revue Multitude, eux, ils soulignent que ça n'a rien à voir avec le capitalisme de l'information, qu'ils peuvent distinguer les deux, etc. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais donc, on essaie de finir sur Stiegler. L'idée de Stiegler, c'est que le fordisme, ça s'est passé, ça donnait les trente glorieuses, ça donnait, je crois, des différentes choses. Mais le capitalisme cognitif actuel, il est en train de se faire, il n'est pas forcément clairement perçu par tout le monde, et il utilise les rétentions tertiaires de tout à l'heure. Et il va zinguer des choses de Simondon, et il va toucher des choses dites par Freud. Bon voilà. Alors, je vais essayer de lire. Donc le capitalisme cognitif actuel, d'après Stiegler, merci, il existe, et il est rendu possible, entre autres, par la révolution numérique générale, qui est un pas supplémentaire au niveau technologique par rapport à l'analogique. L'analogique, c'est quand on a une technique qui reproduit une chose en ayant la même forme. Le numérique, ça brise complètement ça, parce qu'on réduit tout à des 0 et des 1. Bon, il faudrait rentrer là-dedans, mais c'est un changement. La reproduction analogique du son, elle reproduit par des sillons et des trucs la forme du son. Si le son, il a cette forme, le vinyle, à un certain niveau, il va voir cette forme lui aussi. Au niveau argentique, la captation de l'image, si l'image elle est comme ça, au niveau argentique, chimique, ça va être comme ça aussi. Le truc numérique, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on réduit tout à des 0 et des 1, et ça implique des trucs. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais... Mais après, c'est important de dire que tout ça, c'est partie de la communication, l'expression physique, ce volet visuel... Je crois que je vais un tout petit peu répondre à ta question. Tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Seulement, excusez-moi, je manque de sucre, je ne suis pas trop clair. L'idée, donc, c'est que le capitalisme, il était condamné. Stiegler, il pense que Marx, il a raison sur la baisse tendancielle du taux de profit. Donc, le capitalisme, il devrait exploser. Pourtant, il n'explose pas. Et il n'explose pas parce qu'il arrive toujours à déplacer le problème. Et il déplace le problème, ça, c'est lié à une analyse faite par un autre, qui est Wallerstein, mais qui n'a pas influencé Stiegler. Et... Enfin, la dernière trouvaille en date du capitalisme, c'est de... aller coloniser, non pas des peuplades africaines pour aller leur prendre l'uranium, non pas le désir de voiture des prolétaires mieux payés, mais c'est d'aller foutre en l'air le fonctionnement mental des gens pour vendre, à la place, un fonctionnement mental gadget. Donc là, je vous résume plus que je ne suis mon truc. Les porcs, on va décrire les porcs. Mais là, ce n'est pas les porcs, là, c'est tout le monde. Donc, le déplacement du problème consiste à coloniser de nouveaux territoires commerciaux industriels. Et alors, Stiegler, il dit que l'industrie s'empare des rétentions tertiaires, dont on parlait tout à l'heure, mais que je n'ai pas bien expliquées, pour en faire des industries culturelles. L'expression industrie culturelle est tirée d'un théoricien marxien qui a Adorno. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là ? Je continue ou on s'arrête ? Parce qu'au fond, peut-être qu'on peut s'arrêter. Peut-être qu'on peut s'arrêter, là. Bon, il me reste une explicitation de la même idée, mais on peut peut-être s'arrêter et discuter. Non, alors, il y a une chose quand même que j'ai envie de vous dire. Donc, pour expliquer ça, il faudrait rentrer dans les éléments préalables. Par exemple, le capitalisme cognitif va inventer des technologies comme les smartphones, internet ou autres, qui vont produire une nouvelle forme de prolétaire. Comment ils vont faire ça ? Par la même stratégie que chez Marx, mais échanger. C'est-à-dire, ça va être toujours la destruction de quelque chose et la création d'autre chose. Mais ce qui va être détruit, ce n'est pas un savoir-faire, comme dans le cas des artisans. Les tisserands qui, leur savoir-faire, il est cassé par l'invention de la machine à tisser et qui marche à la vapeur. Non, là, on va casser du savoir-vivre. Et le savoir-vivre qui va être cassé va produire, va créer autre chose qui est un temps de cerveau disponible. Ça, on peut y rentrer. C'est une expression qui a été avancée par un capitaliste qui est Patrick Lelay de TF1. C'est un truc hallucinant. Bon, alors, pour comprendre ça, pour que je puisse vous donner quelques éléments pour vous imaginer un peu le raisonnement, là, il faudrait donc, j'arrive à mobiliser les éléments qu'on a péniblement mis en avant tout à l'heure. Par exemple, rappelez-vous l'idée que l'être humain, il est, d'après le roi Bouran, toujours prothétique. Donc, les êtres humains, ils vont s'engouffrer dans ces technologies. Nous, on va s'engouffrer dans ces trucs. C'est tout à fait normal. On a la possibilité de communiquer plus vite, machin. Putain, on n'hésite pas trois secondes. Sauf si, vraiment, on a une raison d'être compte. Et par ailleurs, le jeu et le nous, ça, c'est le côté Simondon, ils se forment par une interrelation. Du fait de ce qu'on a vu avec Simondon, on peut s'apercevoir que si on casse quelque chose dans la formation du nous, du collectif, on casse aussi quelque chose au niveau de l'individu et réciproquement. Et qu'est-ce qui est cassé au niveau de l'individu d'après Stiegler ? J'essaye là de me rattraper comme je peux, de retomber sur mes pieds très fatigué mentalement. Là, on va mobiliser le côté freudien. Pour Stiegler, la grosse arnaque mise en acte par le capitalisme, c'est qu'il va substituer à des désirs des pulsions. Le désir tel qu'il se vit normalement chez les êtres humains, c'est une envie, mais aussi une maîtrise de cette envie qui mobilise toute la culture. Dans la théorie psychanalytique, ça passe par la théorie du surmoi. Les pulsions, ça va être des choses très archaïques, infantiles, des complexes de la théorie freudienne. Mais après, le surmoi, c'est-à-dire l'intériorisation des interdits sous la forme des figures parentales, qui peut aller du point de vue de Freud jusqu'à la religion. La religion, c'est une forme de surmoi. C'est quelque chose qui sert à fabriquer des interdits. L'interdit de l'inceste, qui est repris aussi par Lévi-Strauss en anthropologie. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qu'on ne va pas faire, on va en faire d'autres en substitution. Le désir, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, du point de vue de Stiegler. C'est-à-dire que c'est une manière d'arriver à satisfaire ses envies, mais en étant raisonnable avec la réalité. Et ça implique que, très souvent, on ne peut pas satisfaire nos envies tout de suite. L'élément gagnant de ce truc, qui a été sélectionné dans l'histoire de l'humanité par tout le développement des êtres humains, ça c'est le côté simondon, il y a toute une théorie des circuits. Le côté gagnant du désir, c'est que quand le désir ne se vit pas trop mal dans une société assez équilibrée, c'est que même quand on se prive de ce qu'on voudrait, on a une rétribution mentale. C'est-à-dire que si on est conscient du fait qu'on arrive à se maîtriser, par exemple, j'arrive à ne pas trop bouffer, donc je suis frustré parce que je suis gourmand, mais je suis content parce que je me dis que je suis capable de me maîtriser, etc. Et d'autre part, le jour où je vais m'autoriser à manger quelque chose, je vais y prendre d'autant plus de plaisir que je le fais au moment où je veux. Et ça, pareil pour tout, pour la sexualité, pour les divertissements. Donc le désir est très important dans ce côté de maîtrise. L'arnaque du capitalisme, c'est que le capitalisme, pour bien vendre, il va arriver à substituer au désir la pulsion. Et la pulsion, c'est un truc sauvage et destructeur. C'est-à-dire que la pulsion, quand elle arrive, on y obtempère tout de suite. Et ça fait des passages en actes de tout ordre, que ce soit de jeunes gens qui ont envie d'un truc qui le font, ça peut être le viol. Enfin, le mec, il a tellement envie de baiser qu'il ne se pose pas de questions et paf, il viole la bonne femme. Ou alors, le mec, il a tellement envie d'un truc, paf, soit il le vole, soit... Bon... En fait, on dit souvent que dans le désir, il y a toujours une forme de rationalité. Il y a quand même une forme de raisonnement dans le fait d'essayer de tenir ce que l'on cherche, dans le fait de se contrôler ou pas. La pulsion, elle est immédiate, c'est hors de toute rationalité. Voilà. Bon. Donc là, je ne rentre pas dans le détail du côté simondon sur les circuits et les courts... Excusez-moi. Stiegler a une théorie de court-circuit. D'après lui, l'intervention du capitalisme... Alors, je rappelle, l'intervention du capitalisme est liée au fait qu'il veut coloniser l'esprit humain. Et il a l'idée de coloniser l'esprit humain parce qu'il s'est aperçu qu'il y a des rétentions tertiaires. En grosso modo, il s'est aperçu qu'on peut faire des pubs. Et en faisant des pubs, notamment avec des pubs vocales, on peut manipuler l'être humain et vendre des tas de choses. Et ça, c'est la première étape. C'est la télé. Mais après la télé, Internet, c'est puissance 10 et beaucoup plus profond. Et voilà, ça, ça passe par cette nouvelle forme de prolétarisation théorisée par Stiegler qui est qu'on détruit un savoir-vivre, par exemple, savoir gérer ses désirs, et en cassant ça, on engendre du temps de cerveau disponible ou du pouvoir d'achat. Alors ça, pour en donner une illustration, Stiegler cite, j'ai envie de vous la lire, la déclaration de Patrick Lelay en 2004, qui est choquante. Patrick Lelay, il était le PDG de TF1, c'était le collaborateur de Thierry Moujotte, et interrogé parmi d'autres patrons, je cite un article que j'ai trouvé sur Internet, dans un livre qui s'intitule « Les dirigeants face au changement », édition du 8e jour. Patrick Lelay affirme, donc je cite textuellement, « Il y a beaucoup de façons de parler de la télévision, mais dans une perspective business, soyons réalistes. » À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Bon, je passe, il continue plus loin. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. « Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre, pour le préparer entre deux messages. » « C'est ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. » Ça, c'est une citation, c'est une citation du président de TF1 en 2004. Il continue un peu plus loin. « Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. » Stiegler, il parlera de mnémotechnique, enfin, pas de mnémotechnique, c'est un vieux mot, mais de technique de captation du truc. C'est ce que Stiegler, dans sa philosophie, essaye d'étudier, comment on peut attraper l'esprit pour faire des trucs. C'est pas que le marketing, c'est un peu la même chose, mais ça va plus loin. Donc, je reprends la citation de Leléa en 2004. « Rien n'est plus difficile que d'obtenir cette disponibilité. » « C'est là que se trouve le changement permanent. » Vous pouvez penser à la théorie du surf. « Il faut chercher en permanence les programmes qui marchent, suivre les modes, surfer sur les tendances, dans un contexte où l'information s'accélère, se multiplie et se banalise. » Donc ça, c'est la citation que j'ajoute de Leléa. Et j'ai envie de terminer en disant que, et ça, à mon avis, c'est important pour lui de vous, que Stiegler, donc, il se dit marxien. C'est-à-dire qu'il dit « Marc, c'est génial, c'est un mec absolument génial. Par contre, si vous le lisez et vous cherchez les prolétaires, vous ne les trouvez plus. » Parce que les prolétaires, ce n'est plus les ouvriers. « Dans notre univers à nous, il n'y a plus tellement d'ouvriers. Il y en a, mais ce n'est plus tellement ça. » Et ça va, ça, avec toute la discussion sur les sens du travail, sur « il y a moins de travail », enfin, à mon avis. Et il développe une discussion là-dessus, Stiegler, dont je ne parle pas ici, dont je peux parler une autre fois si ça vous intéresse. Donc, Stiegler, il dit « Là, vous perdez Marx. » Et c'est une erreur s'il y a des marxistes de nos jours qui s'attachent à la lettre de Marx et qui vont chercher les prolétaires, et qui vont s'attacher à tout le folklore de l'ouvrier. De nos jours, les prolétaires, c'est ceux à qui on casse le savoir-vivre. Et ils existent. Il y a des prolétaires. Il y a une prolétarisation en cours. Et de ce fait, la théorie de Marx, elle est tout à fait opératoire. Bon, voilà. Donc ça, ça me paraît intéressant. Je ne dis pas que Stiegler a raison. Mais c'est un exemple d'un penseur contemporain qui est en train de produire du nouveau. Alors, après, il y aurait mille choses à dire. Une des premières choses à dire, c'est que la notion de baisse tendancielle du taux de profit, il faudrait aller voir si c'est vraiment tenable qu'elle marche. Il y a des penseurs qui disent que non, là-dessus... Et il y a plein de choses à dire. Stiegler adore le logiciel libre et pense que la technologie permet de faire bien... Enfin, il y a toute une discussion à voir là-dessus. En tout cas, Stiegler, de mon point de vue, c'est un mec super intéressant. Il est, je pense, des nôtres. Et ça serait tout à fait possible d'interagir avec lui de mille façons, y compris le faire venir ici. Mais pas le faire venir ici comme une star ou un truc, mais vraiment pour penser ensemble. Et il publie régulièrement dans l'Humanité et dans d'autres trucs. Voilà, j'arrête. Je pense que pour le faire venir ici, je crois qu'il faut qu'on fasse deux ou trois ateliers en reprenant des sous-idées que tu as développées, parce que ça, il y a trop de choses. Il y a toute une discussion sur le... Pardon, sur le... Emmanuel m'a donné son article dans l'Humanité, qui à mon avis est très bon. C'est une interview, hein. Une interview, qu'est-ce que j'ai dit ? Une interview, pardon. Où il parle de l'idée de prendre le statut des intermittents du spectacle comme modèle pour le travail. Et là-dessus, ça fait une opposition à Frio. Et ils ont eu un débat. Bon, voilà. Pour dire... Hein ? Qui, Stigler ? Non, non, probablement pas. Mais en tout cas, moi, je vois. Pardon. Hervé ? Voilà. Deux points. J'avais dit qu'il y avait une blague rigolote à raconter, donc je ne sais pas si tu l'as raconté ou pas. Je ne me souviens plus. Peut-être que c'était le truc de TF1. Ouais, donc, l'autre point que tu viens de dire, là, le... La prise en forme du statut des intermittents du spectacle pour la généraliser un petit peu à l'ensemble des travailleurs. J'en ai pas parlé, hein. Ouais. Non, mais ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais... Je pense qu'une des premières fois où on s'est vus, c'était au Lubul Café. Et il y avait un débat, je crois, c'était Ali Doué qui le conduisait. Et moi, à un moment donné, j'ai dit... Est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, plutôt que le statut du salarié, du travailleur, on va dire, faire un statut des intermittents de la société du spectacle ? Pas des intermittents du spectacle, mais des intermittents de la société du spectacle. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose. Il y a Mathieu Régoire qui est un type assez intéressant là-dessus. Il a écrit plusieurs articles dans un bouquin « Tous Intermittents ». Et il propose justement une généralisation sur ça. En disant que, de toute façon, on aura quasiment tout le temps des activités, plusieurs activités par intermittents. Et ce qui peut penser à un statut général qui permet d'avoir des variations d'activités en gardant une centralisation sur les voulues. Mais Mathieu Régoire, c'est celui qui est le plus avancé là-dessus. Ceci étant dit, enfin, je pense que... J'ai écouté les conférences de Friot, là, et j'ai l'impression que c'est... Finalement, le statut du salaire à vie qu'ils proposent, c'est aussi un statut d'intermittent aussi, puisque finalement, les gens sont payés, qu'ils travaillent ou pas, ils ont un salaire sans contrepartie, sans règle contrepartie, si ce n'est qu'ils sont censés toujours travailler, mais indépendamment du salaire qui leur est versé, quoi. Finalement, que... Chez Seigler, non, en tout cas. Chez Friot, il y a une inconditionnalité du revenu, parce qu'on a un revenu de base, revenu universel, alors que dans l'idée de tout intermittent, il y a une comptabilisation de l'activité, qui valide le système. C'est différent. Mais là, enfin, moi, ce qui me paraît plus intéressant dans tout ça, c'est la troisième forme de capitalisme, quoi. C'est vraiment le fait d'attaquer sur le savoir-être, sur l'individu, et quand tout fait une répercussion sur son être, voilà. Et sur cette partie-là, il faudrait qu'il puisse se développer, parce que c'est là que c'est tout. Moi, justement, j'ai pas... Moi, justement, j'ai pas...